et consultant pour la promotion des e-tours mais il d'accord et gore et même oui oui et il est une tu n'as jamais travaillé dans ce domaine là bon je les c'est un projet pratique qui a foiré ma tête personnelle j'essaie de faire dans l'e-learning un peu j'essaie à titre personnel et dans sa vie que toi le projet qui t'amène ici c'est-à-dire s'il faut qu'on t'accompagne dans l'entrepreneuriat en fait je veux associer je veux plus faire de l'agriculture comme nos parents je veux y associer un peu d'informatique c'est à dire que la création d'un site web je veux y associer un peu de l'entrepreneuriat orienté une nouvelle technologie un peu d'informatique ok après pour dire clair un vestique un peu mon intention c'est qu'on a commencé avec des champs les élèves qui sortent ici avec le bac on essaie d'insérer dans la coopérative mais la coopérative va devenir un seul formation à distance un peu de l'e-learning mais dans le domaine agro-pastoral il y a aussi le côté formation virtuel la distance qu'on veut mettre sur pied mais là je suis en train de mobiliser de sensibiliser un peu les enseignants pour que ils s'y mettent qu'ils soient disponibles mais d'abord c'est la coopérative le reste va suivre progressivement merci beaucoup ça va m'aider à mieux comprendre ce qu'il faut oui non je je crois qu'on pourra poursuivre cette conversation là bien sûr on est pour les poursuivre dans les différentes les différents formats que nous avons merci beaucoup etienne bienvenue je vois qu'il y a Thomas qui est là bonsoir Thomas il y a Côte Sabine qui est là bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir Sabine bonsoir je vois que Charlie est aussi là oui Charlie est là oui je vois aussi Malik qui est là bonsoir Malik j'attendais que j'attendais que la ligne se libère Charlie je vais libérer la ligne avant de la libérer apparemment on a coupé le courant à Yaound à Aidea depuis 4 jours donc quand tu iras en Inde là tu sais quoi faire même ici c'est coupé même ici c'est coupé maintenant on n'a pas de lumière on n'a pas de lumière à Yaound à un moment il nous disait que on n'a pas de lumière quand parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie maintenant c'est quand il pleut que la lumière s'en va donc je comprends absolument rien à ça on a ça de classe tu rentres dans ça de classe de toute façon j'espère que c'est à dire ça fait vraiment partie des défis de ce continent c'est pas normal que on a commencé on a commencé à faire on a commencé à faire ok on a commencé c'est bon Cyril quand tu causes là-bas tu coupes ton micro tu coupes ton micro oui voilà très bien non je pense que l'électricité pour n'importe quel projet je vois pas ce qu'on peut faire dans un pays sans électricité moi je comprends rien ça dit que c'est non mais c'est c'est pas possible si on peut avoir le symbole le plus le symbole le plus frappant du sous-développement c'est le manque d'électricité ça y'a rien l'électricité l'eau et l'accès à l'eau potable oui encore que on peut même encore fabriquer l'eau avec l'électricité et vice-versa c'est ça c'est ça l'électricité peut donner accès à tout le reste mais si tu n'as pas d'énergie électrique dans les sociétés modernes c'est incroyable vous imaginez tout à l'heure il y a de fortes chances que la moitié de la classe nous abandonne parce que peut-être les batteries se seront les téléphones se seront déchargés les ordis mais c'est pas possible c'est c'est mais là moi je suis je suis sur power bank sinon parce que les ordis sont déjà quasi éteints et tout ça donc c'est c'est pas normal c'est normal bon toi tu peux même t'énerver de là-bas bon tu vois c'est pas même danger bon c'est pacifiquement nous énervement non non tu sais tu sais si nous sommes tous Daniel on va continuer le divers plus tard il est 13h ça rentre bienvenue je vois je vois il y en a qui sont arrivés entre temps bonsoir tout le monde bonsoir 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 jean Daniel Gansop oh bonsoir oui bonsoir Olivier Olivier depuis Pointe-Noire bonsoir oui vos micros sont coupés là si quelqu'un veut prendre la parole il ouvre son micro et après il pourra le couper le micro Charlie est ouvert ah oui bonsoir à tous bonsoir bonsoir Daniel voilà je vais couper la vidéo parce que j'ai pas assez d'énergie oui oui c'est ça nous envoyer l'énergie là sinon c'était coupé alors Daniel tu peux rapidement te présenter comme tu as la parole rapidement on prendra peut-être 5 ou 10 personnes qui vont se présenter attendant que les autres viennent ok c'est quoi c'est juste quoi mon nom ma profession oui ton nom oui ton nom ce que tu fais et puis dans la ville ou le pays où tu te trouves oui ok donc moi c'est Daniel Daniel Gansop épouse nana pharmacienne et mère aussi et donc là je suis au Cameroun à Yaoundé actuellement mais sinon mon pays le pays actuellement où je je dois être c'est au Burkina Faso c'est ça c'est ça bienvenue merci Daniel merci bien merci Daniel ok merci d'accord alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait se présenter tu ouvres ton micro tu te présentes oui vas-y modeste modeste oui modeste ouvre ton micro tu te présentes on t'entend pas modeste non modeste ouvre ton micro Daniel ferme le tien s'il vous plaît ok ok je peux le faire moi-même d'ailleurs oui c'est bon ok on n'entend pas modeste est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait se présenter modeste on n'entend pas ok c'est bon oui c'est bon Eric Oli oui vas-y Eric ok bonsoir c'est Hervé Emmanuel du Cameroun oh Hervé oui je suis un commissaire de formation oui habitant voilà oui c'est ça c'est bon Hervé bienvenue Hervé bienvenue ok merci bonjour bonjour tout le monde bonjour moi je m'appelle Eric je m'appelle Eric Coli du Sénégal oui voilà actuellement je suis étudiant en troisième année de musique à Dakar Aléna c'est bien tu vas remplacer Ismaël Lowe non pas du tout merci en tout cas merci beaucoup merci quelqu'un d'autre vous laisse se présenter rapidement nous allons commencer en trois minutes on attend que les gens arrivent continuent à arriver tu peux juste ouvrir ton micro et tu parles bonsoir tout le monde on a de nouveau arrivé son homme bleu là il faut avec le verre merci nous sommes 13 personnes en ligne allo oui bonsoir Paulinaire oui bonsoir vous allez bien monsieur Ndiak oui je vais très bien très bien bonsoir à tous les étudiants les autres les futurs leaders moi c'est à Paulinaire comme mon nom Luc Boudjabi je suis du Sénégal alors je suis ingénieur commercial de formation mais actuellement je suis dans une entreprise et j'occupe le poste de responsable des achats voilà et je suis là-bas depuis deux ans bon avant ça j'étais dans une autre entreprise et maintenant il y a deux ans de cela je suis dans cette nouvelle société là qui est spécialisée dans la mine dans l'extraction du basalte et moi comme je l'ai dit c'est moi qui m'occupe des achats voilà en résumé voilà ce que je suis super merci à Paulinaire merci bienvenue à Paulinaire d'accord super alors maintenant on va commencer merci beaucoup à Paulinaire est-ce que vous pouvez couper vos micros tout le monde s'il vous plaît d'accord je me suis je me suis pas encore présenté ah oui vas-y Modeste excuse-moi vas-y oui bonsoir à tout le monde bonsoir à tous les étudiants moi c'est Modeste R.M.B. je suis du Sénégal je suis étudiant à l'Université d'Université 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 de Dakar limité parce que bon jusqu'à présent je me dis que je suis pas encore au niveau que je voulais être donc donc c'est ça c'est ça que je produisais au moins oui ok Modeste oui Modeste tu es bien tu es bien modeste là tu es bien modeste parce que tu as fait beaucoup de choses bienvenue Modeste merci beaucoup merci beaucoup merci tu peux couper ton micro ok je viens de le faire je fais pour toi c'est bon merci alors je pense qu'on va commencer les autres leaders et entrepreneurs vont se joindre à nous au fur et à mesure donc vous verrez je vais accepter les entrées en salle de classe alors je suis très content d'être là aujourd'hui et je vous accueille avec grande joie je parle pas seulement à mon nom je parle aussi au nom des coachs qui sont là il y en a qui sont là alors je vais peut-être demander aux coachs qui sont là ils sont cadre présent ce soir très rapidement de se présenter après je vais vous présenter le programme ce que le programme est et vous dire aussi ce qui n'est pas ensuite nous allons dérouler on va aujourd'hui c'est davantage les la présentation du programme les horaires les formats les attentes en termes de résultats de cheminement on parlera pas de résultats d'apprentissage parce que vous allez c'est un cheminement c'est pas une école au sens formel du terme on parlera des résultats de cheminement ce qu'on attend à la fin les gestionnaires de projet parlent souvent des outputs donc les résultats ce qui doit sortir qu'on va pouvoir mesurer à la fin et puis il y a une première présentation que je vais faire aujourd'hui elle porte sur la confiance en soi si on a le temps on va l'achever si on n'a pas le temps c'est pas grave mais je crois que le plus important c'est de rentrer si vous voulez dans cette dynamique je suis content de vous voir tous là aujourd'hui et je voudrais commencer en vous disant que ce projet est un projet de comme je l'ai dit dans la première vidéo nous souhaitons tendre la main à notre continent quand je dis nous c'est nous qui sommes à l'étranger hors d'Afrique c'est très difficile de vivre hors de son continent de son pays mais aussi il y a des avantages il y a des choses qu'on va apprendre alors il y a un grand écrivain sénégalais je pense que c'est lui qui a écrit l'aventure ambiguë Cheikh Amidou Khan Cheikh Amidou Khan alors nous nous venons apprendre à lier le bois au bois nous venons voler le feu de prométhée à l'étranger nous venons parfois apprendre l'art de vaincre sans avoir raison ce sont les mots de Cheikh Amidou Khan dans l'aventure ambiguë en réalité ce que nous venons apprendre nous sommes venus à l'étranger c'est prendre ce que nous pensions que nous n'avions pas chez nous mais maintenant qu'on pense qu'on a ce qu'on est venu chercher il faut rentrer au village dans mon village on dit quand tu vas dans la forêt chercher le gibier mais tu dois le ramener au village on ne mange pas les gibiers dans la forêt on le ramène au village alors il faut que le gibier rentre au village pour que tout le monde puisse se régaler et c'est un peu ça ce que nous sommes en train de faire les coachs pour la plupart sont hors d'Afrique mais ce n'est pas une condition pour être coach parce que nous avons deux excellents coachs qui vivent sur le continent évidemment ils voyagent beaucoup mais ils croient à l'Afrique comme nous tous d'ailleurs mais ils vivent sur le continent donc c'est vraiment un projet de mise en relation des Africains entre eux pour que les intelligences circulent pour que les expériences se communiquent pour que les expertises puissent se communiquer tout à l'heure il y a Étienne qui a parlé de l'agro-pastoral en lien avec l'informatique certainement il y a des gens qui font la même chose quelque part dans le monde il faut les mettre en relation il faut les mettre en connexion il faut que nous puissions travailler ensemble c'est ça le but du projet ce n'est vraiment pas un projet de formation mais c'est un projet de transformation de notre mindset notre état d'esprit notre façon de voir des choses nous ne voyons plus aujourd'hui les choses comme Camerounais Sénégalais Ivoiriens ça ne veut plus rien dire dans le monde aujourd'hui parce que lorsque un noir est assassiné aux Etats-Unis on ne veut pas savoir s'il est descendant d'un Béninois ou d'un Sénégalais on voit que c'est un noir c'est un Afro descendant qui est assassiné et c'est tout le monde qui est ému d'ailleurs qu'au Canada le premier ministre était obligé de répondre les conseils scolaires ont écrit pour répondre et pour demander les excuses pour toutes les fois où ils ont de manière même de manière inconsciente adopté les comportements qui pouvaient se rapprocher du racisme je fais cette parenthèse juste pour dire que nous avons un destin commun regardons-nous nous sommes tous pareils il n'y a pas de différence et c'est ce qu'on doit comprendre parce que c'est comme ça que les autres nous voient les autres ne voient pas les Camerounais quand ils me voient ils ne voient pas un Ivoirien ils ne voient pas un Sénégalais ou un Haïtiien ou un Haïtiien ou un Jamaïcain ils voient Black People You are Black People You are from Africa alors c'est vraiment pour que l'Afrique cesse d'être ce n'est pas nous qui allons changer l'Afrique mais nous disons que nous allons contribuer à ce que partout où nous vivons l'Afrique cesse d'être ce continent qui fait pitié ce continent dont tout le monde se moque ce continent qui est toujours très tendre la main vers les autres alors qu'il a tout que nous cessions d'être comme tout à l'heure c'est celui qui nous disait qu'il a aidé il vit à côté des barrages mais il n'a pas d'électricité il y en a qui vivent dans les plantations mais ils n'ont pas de quoi manger ils vivent dans la forêt ils n'ont pas de banc de table banque dans leurs écoles mais ce n'est pas possible nous avons fait de très longues années d'études partout dans le monde et croyez-moi il y a des dizaines d'Africains qui vont devenir des coachs j'ai eu beaucoup beaucoup d'appels c'est un réseau qu'on est en train de mettre en place c'est un network vous-même vous allez devenir des coachs parce que l'idée c'est que chaque jeune africain doit tenir un autre par la main nous sommes les gardiens de nos frères et soeurs c'est ça le but de ce projet alors on ne va pas juste être là pour parler on va faire des choses on va soutenir on va se donner les moyens de réaliser ce que nous voulons celui qui veut faire de l'agriculture doit faire de l'agriculture où il veut la faire et réussir son agriculture vivre son agriculture être épanoui ainsi de suite quel que soit le domaine parce que croyez-moi les expertises il y en a dans tous les domaines et ces expertises sont disponibles donc voilà ce que je voulais dire en introduction je vais passer rapidement au coach très rapidement peut-être coach Bertin peut commencer il va se présenter puis il va aussi nous dire quelque chose c'est un projet commun que nous sommes en train de mettre en place vous faites partie de ce projet merci coach Bertin merci Cyril merci Cyril et merci à tous les participants dans ce programme j'espère qu'on m'écoute tu m'écoutes absolument très bien ok d'accord je suis le coach Bertin Tinda je suis coach de formation comment on peut le dire comme ça entre guillemets j'ai un cabinet de coaching à Douala je suis enseignant d'université mais seulement dans ce programme je suis coach et je le pratique je veux dire au quotidien alors pourquoi le coaching parce que je pense que les êtres humains ont en eux un pouvoir illimité ont en eux un pouvoir illimité où il faut tout simplement aller faire élever les consciences pour qu'ils puissent se rappeler pour qu'ils puissent se rappeler rentrer en contact avec cela commencer à faire ce qu'ils n'ont pas encore pu faire afin d'obtenir des résultats qu'ils n'ont pas encore pu obtenir jusqu'à présent vous savez on a grandi avec beaucoup de paradigmes et ces paradigmes ne sont pas toujours trop trop bénéfiques pour nous on se dit toujours est-ce que je peux véritablement réussir ce projet est-ce que je vais engager du coup tout le monde va rechercher le matricule dans je vais dire dans le gouvernement pour être à l'abri et pour ceux qui n'ont pas pu avoir ce matricule et même ceux qui ont eu ce matricule qui n'arrivent pas à bien vivre ils se disent que la faute est à la crise économique la faute est à ma couleur de peau la faute est à mes origines et tout ça ce ne sont que des excuses donc le coach est là pour vous amener à comprendre que la vie ne vous doit absolument rien vous devez faire le maximum avec le minimum que la vie vous a donné parce que en vos sommeils un lion un géant qui a une puissance qui a un pouvoir illimité et avec cela vous pouvez vous servir pour réaliser des choses incroyables des choses que vous n'avez pas encore pu imaginer tout simplement jusqu'à présent je ne vais pas être beaucoup long dans ce speech parce qu'on a tout un mois pour ceux qui vont être avec moi on a tout un mois à faire ensemble et je pense qu'il y a de meilleures choses nous allons les réaliser ensemble donc bonsoir merci encore une fois de plus Cyril merci beaucoup Bertin alors Daniel ouvre ton micro Daniel coach Daniel oui oui alors bonsoir bonsoir à tous je suis Daniel potga je suis en France ingénieur de formation je suis enseignant actuellement alors je ne vais pas ajouter grand chose à ce que Cyril et Bertin Bertin viennent de dire je vous ai j'ai publié une pensée j'espère que tout le monde la lise et comprenne vraiment au-delà de ce que Cyril et Bertin viennent de dire ce qui devra nous caractériser quels que soient et qui nous sommes quels que soient je veux dire nos forces et nos faiblesses il y a quelque chose qui se passera dans ce que nous sommes en train de faire pas Cyril pas nous les coach mais tous ensemble parce que chacun de nous a en lui une richesse et c'est celle-là qu'il nous faudra tous ensemble aller chercher et en bénéficier tous en fait donc il y a ici quelque chose qui nous dépasse qui dépasse même le cadre de tout ce qu'on peut imaginer je vous encourage juste à aller au bout c'est-à-dire on a constaté qu'il y a des problèmes qui commencent déjà certains qui n'ont pas d'énergie d'autres qui auront d'autres problèmes mais quoi qu'il arrive c'est le lieu c'est le but de ce qu'on vous propose au-delà de tout ce qu'on pourra vous donner comme enseignement qui se trouve d'ailleurs dans les livres c'est de dire jamais jamais quel que soit ce que vous traversez comme difficulté n'abandonnez pas allons jusqu'au bout de ce qu'on a entrepris voilà bienvenue à tous merci beaucoup Daniel Sabina coach Sabina merci Cyril bonjour tout le monde bienvenue dans l'aventure d'entreprendre de jeunes entrepreneurs en Afrique je m'appelle Sabina je suis sociologue de formation et je vis à Toronto et tout au long de ce programme je vais intervenir comme coach comme Cyril a dit plus tôt et intervenir comme coach c'est pour vous dire que c'est possible parce que quand je regarde ma propre vie rien ne me présageait avec où je suis aujourd'hui je n'ai aucun nom je n'ai pas un père qui a de la renommée mais j'ai pu me bagre avec les moyens qui étaient les miens pour pouvoir émerger et je veux te dire aussi à toi que c'est possible où que tu sois quelle que soit ta situation économique sociale environnementale tu peux le faire il faut juste croire en toi essayer de te donner les moyens pour pouvoir y arriver et c'est un bon programme qui va nous permettre de t'amener à te découvrir et puis à t'accomplir en tant que aigre en tant que ce que tu veux que tu veux devenir donc bon début de cours et on se voit dans des petits groupes c'est ça c'est ça merci beaucoup merci beaucoup alors c'est bon merci je vois notre coach qui est là Charlie oui Charlie est là coach Charlie oui bonjour je pense que je vais ah c'est Charles qui parle bon vas-y Charles oui vas-y Charlie a disparu alors Charles vas-y vas-y Charles bonsoir bonsoir à tous donc moi c'est Charles donc je suis ce que j'appelle un Africain normal c'est à dire c'est quelqu'un qui est débrouillard quelqu'un qui est résilient quelqu'un qui est entreprenant et qui n'a peur de rien donc ça c'est ce que c'est comme ça que je vois les Africains aujourd'hui les Africains de demain parce que nous venons d'une longue tradition de personnes qui ont fait des choses magnifiques pour la terre qui ont pratiquement tout créé tout mis en place voilà aujourd'hui je suis à Luxembourg où je travaille mais comme Cyril l'a dit nous devons essayer de partager un peu le feu de prométhée que nous avons que nous essayons de voler chaque jour un peu plus partout où nous nous retrouvons mais c'est toujours orienté pour faire pour éclairer l'Afrique éclairer la maison en fait voilà donc et moi j'ai une phrase que j'aime bien qui dit la richesse d'un champ c'est le jour il est semé c'est-à-dire donc ce qu'on va essayer de faire ensemble c'est de mettre de semer un champ ce qu'on va faire ensemble c'est d'essayer d'ajuster nos voiles c'est-à-dire que le vent sur tout le monde il va dans tous les sens mais nous en tant qu'Africains en tant qu'individus ce que nous devons faire c'est ajuster nos voiles pour arriver à destination donc je donne rendez-vous à mes coachers dans les petits groupes et bonsoir et au revoir tout le monde merci merci beaucoup Charles alors si Charlie est là c'est le dernier code présent ce soir Charlie oui vas-y Charlie oui bonsoir bonsoir tu vois moi je suis dans un décor de de cinéma comme vous pouvez remarquer on n'a pas de lumière ici et je profite un peu j'ai dû me déplacer pour aller checker la lumière sur un ordinateur quelque part dans le bureau donc à l'intention de 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 nos coachers et des coachs présents je suis à Yaoundé où je où j'ai un cabinet un cabinet conseil oui Charlie on te comprend si ça a bugué on peut comprendre ça ok je suis aussi à un certain moment même si j'ai suspendu les dernières années et Siri me ramène encore dans ce programme de coaching qui qui me ramène à des amours que je n'ai pas absolument abandonné donc les principes de coaching je les ai pratiqués à un bon moment de de ma vie professionnelle comme coach la chose que je pourrais ajouter à ce que les autres coachs ont déjà mentionné qui autre chose que les autres coachs ont mentionné qui sont extrêmement importantes et qui sont bien à retenir c'est tout simplement que quel que soit le niveau où on se trouve on est capable de faire un peu plus dans une démarche de bébé quoi comme 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 vous le savez tous vous avez été bébé il y en a parmi nous qui en ont eu il y en a qui vont d'ailleurs faire des voix bébé donc vous voyez bien que à chaque fois quand vous retrouvez quelqu'un dans cette posture il y a toujours un petit plus qu'on fait donc ça c'est la chose que j'aimerais dire quelle que soit l'expérience les manques les insuffisances tout ce que vous pouvez imaginer on peut toujours faire un petit pas voilà comme coach ça c'est l'expérience que moi je tirais de cette pratique merci ok alors je vais partager mon écran je ne sais pas si vous voyez quelque chose est-ce que vous voyez quelque chose oui qui peut me dire ce qu'on voit s'il vous plaît voyez est-ce que vous voyez CFCI CFCI centre de formation merci beaucoup merci là c'est parfait merci beaucoup alors je remercie tous les coachs qui ont partagé avec vous leur enthousiasme et je suis moi très content très rapidement de vous présenter je vais vous présenter très rapidement les personnes qui vont nous accompagner pendant ce cheminement juste vous montrez au moins les photos parce que nous avons 10 coachs et vous n'avez entendu la voix que de 5 alors ici c'est celui qui vient de parler vous le reconnaissez quand même là il s'agit de Charlie il ne vous a peut-être pas dit mais c'est un expert en gouvernance alors il a fait beaucoup de choses mais je pense que son expertise en gouvernance en tout ce qui est analyse des politiques évaluation des politiques publiques va beaucoup nous aider Sabine a s'est présenté tout à l'heure je ne vais pas revenir là-dessus alors Bertrand il n'est pas là mais je voudrais quand même que Bertrand est un prêtre mais ce n'est pas à ce titre qu'il est ici il est ici au titre de Community Builder donc c'est c'est un spécialiste de la construction communautaire des communautés il est vraiment spécialisé dans le Community Empowerment comment on renforce une communauté comment on crée les communautés comment on fait pour faire communauté comment on peut se développer au sein d'une communauté il a été pendant longtemps curé de la paroisse de la Cité Verte à Yaoundé et il a été il a aussi travaillé pendant plusieurs années en Espagne à Saragosse et présentement il est Community Builder à Santiago de Chili au Chili alors c'est quelqu'un que vous allez adorer il est tout simplement extraordinaire donc c'est Bertrand Fautzing alors Daniel Portga c'est un autre génie que je vous présente il s'est présenté tout à l'heure mais je n'en dirai pas plus vous avez l'occasion vous le voyez aussi fin aussi effilé comme il est mais ça ça traduit la finesse de son esprit et de son intelligence c'est quelqu'un d'une très 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 grande profondeur et qui a un amour sans borne pour l'Afrique peut-être c'est parce qu'il a fait le tour il ne l'a pas dit tout à l'heure il a été au Sénégal où il a été formé ensuite en France et dans plusieurs pays je vais poursuivre pendant ce temps je vais voir si quelqu'un veut entrer en réunion ok c'est parfait s'il vous plaît si quelqu'un rentre en réunion comme je ne peux pas voir faites-moi juste un signe pour que je je lui permets de rentrer parce que c'est un parapoint et moi aussi je suis un apprenant je ne suis pas un expert de toutes ces affaires alors Daniel Podga il sera avec nous et Yvette Ngan elle n'est pas là alors Yvette elle vit en Afrique elle vit en Côte d'Ivoire elle est manager d'hôtel elle dirige un hôtel 4 étoiles à Bidjan mais ce n'est pas à ce titre qu'elle est là elle est là parce qu'elle est entrepreneur aussi c'est une jeune dame qui est partie du Cameroun elle est passée par le Bénin par la France elle a toujours cherché à trouver sa voie dans la vie et je pense que son expérience de quelqu'un qui a bourlingué suffisamment et qui est en train de se réaliser en Afrique son expérience pourra servir elle pourra aider beaucoup de personnes et je pense qu'elle a aussi une très bonne écoute Yvette sera une excellente coach pour nous je dis merci à Yvette d'avoir accepté de participer à cette aventure alors ici c'est un dinosaure vous le voyez robuste comme un lutteur sénégalais comme son nom ne l'indique pas c'est un vrai diola du Sénégal il est de de la casamance c'est un coach et un manager il est le supérieur de tous les prêtres de l'Afrique de l'Ouest il a sous sa responsabilité plus de 150 prêtres c'est quelqu'un qui est encore très jeune mais d'une maturité et d'une expérience extraordinaire Christian a déjà fait le tour du monde il a fait tous les pays possibles et imaginables mais il reste tellement humble il a étudié beaucoup de choses notamment l'accompagnement à Rome il a été maître des novices il a été maître des scolaires donc recteur de séminaire aujourd'hui il est le supérieur de tous les prêtres piaristes de toute l'Afrique de l'Ouest alors c'est quelqu'un qui est un coach de naissance de naissance et de profession c'est un privilège pour nous de l'avoir il croit tellement à l'Afrique qu'il voudrait comme nous autres redonner à l'Afrique ce que l'Afrique lui a donné donc nous disons merci à Christian et il va peut-être se joindre à nous d'ici la fin de notre rencontre Christian et Hemba Dinamoto alors Peter Bock c'est un entrepreneur comme vous pouvez le voir c'est quelqu'un qui est impressionnant puis malgré les études philosophiques qu'il a faites il arrive aux Etats-Unis il travaille dans plusieurs entreprises et décide de tout laisser pour créer son entreprise et son entreprise est simple il fabrique les croquettes et il les vend les croquettes sont les petits biscuits là que nos mamans fabriquent alors il les fabrique c'est comme les petits béniens il fabrique et il vend partout alors aujourd'hui c'est s'il n'est pas avec nous ce soir c'est justement parce qu'il est en train de il parcourt les routes les autoroutes de New York pour distribuer son produit c'est un entrepreneur c'est un jeune qui croit tellement à l'Afrique il a laissé des salons de coiffure au Cameroun partout il arrive il crée une entreprise alors je crois qu'il va inspirer les gens qui veulent se lancer en entreprise parce que Pi c'est un entrepreneur alors Charles s'est présenté tout à l'heure lui c'est le génie de la gagne c'est un génie donc il est dans l'agro-business il est au Luxembourg il a créé il a mis en place plusieurs projets il va peut-être vous l'expliquer plus tard notamment dans le domaine de l'énergie au Cameroun mais aussi dans le domaine agronome l'agriculture il est en ce moment en train de travailler pour donner une valeur ajoutée au poivre de Pindja le poivre de Pindja qui est une marque qui est assez reconnue à l'international et il y réside et travaille à Luxembourg au Luxembourg alors voici le boss PDG de télévision et de radio Christian Roméo Youdieu il a créé la première radio africaine à ma connaissance au Canada et même dans toute l'Amérique du Nord la première radio africaine donc la radio a un nom vraiment africain c'est Radio Kilimanjaro et depuis peu il a aussi ajouté à son groupe une télévision alors c'est quelqu'un qui a été en Chine il a été en Europe et aujourd'hui se trouve à Toronto où il dirige une radio et une télévision il a accepté d'être coach parce que je pense qu'il va inspirer beaucoup de jeunes son parcours n'est pas un parcours facile il a aussi bourlingué comme Yvette il a fait le tour de beaucoup de pays avant d'atterrir où il est aujourd'hui mais c'est un modèle pour beaucoup de personnes ici au Canada et c'est une fierté pour nous je suis particulièrement heureux qu'il ait accepté d'être coach de cette première saison de leadership et entrepreneur d'Afrique merci beaucoup Christian Roméo alors voici le coach Bertrand Tinda il est coach et coach c'est-à-dire c'est sa profession il mange le coaching il dort avec le coaching il se lave avec le coaching il vit du coaching donc Bertrand contrairement à ce qui apparaît là il n'est pas yaoundé je vais corriger il réside à Douala au Cameroun et il dirige une entreprise de coaching il est très présent dans les médias au Cameroun et il dirige et il accompagne plusieurs entreprises en Afrique et même hors d'Afrique donc si vous recherchez un coach professionnel n'hésitez pas vous pouvez contacter Bertrand ou si vous connaissez dans votre entreprise ou une entreprise qui a besoin d'un coach pour l'aider à accompagner son personnel il est là, il le fait il fait le coaching professionnel il fait le coaching de vie il fait toutes sortes de coaching alors voici le dernier de la classe c'est Cyril moi je suis je suis un ancien religieux et je me définis beaucoup plus comme un formateur parce que c'est ce que j'ai fait toute ma vie j'ai passé ma vie à étudier j'ai vieilli à l'école et je pense que lorsqu'on a beaucoup reçu on doit donner beaucoup je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive je vais le laisser entrer en ça de classe oui parfait Bertrand Jatta du Sénégal est là alors comme je disais moi c'est Cyril Cyril Niek et je suis au Canada depuis 8 ans seulement mais avant d'arriver au Canada j'ai entrepris au Cameroun j'ai créé un institut de formation sur la gouvernance qui était en réalité le tout premier think tank d'analyse de politique publique au Cameroun c'est une fierté je le dis partout où je vais parce que j'ai créé un institut de formation alors que je n'avais pas fini mes études à l'université j'étais encore étudiant à l'université catholique d'Afrique centrale mais cet institut a fait de moi ce que je suis parce que c'est cet institut qui m'a permis de me réaliser comme personne et de pouvoir réaliser un certain nombre de mes projets et l'institut existe toujours il a formé des dizaines de jeunes et parmi les jeunes qui ont travaillé avec nous je suis fier de dire qu'il y en a aujourd'hui la plupart ont terminé leur doctorat et ils enseignent dans les universités partout dans le monde je suis très content je me considère comme formateur et j'accompagne ici au Canada je vis de la formation parce que je suis un enseignant agréé de l'ordre des enseignants agréés de l'Ontario et je suis formateur des formateurs parce que je forme les enseignants en didactique donc je suis un enseignant un formateur des enseignants au niveau universitaire en didactique comment enseigner en réalité mon métier c'est enseigner aux gens comment enseigner je suis content d'être là et je suis en même temps directeur du CFCI qui est une compagnie que j'ai mise en place ici au Canada depuis deux ans et qui est spécialisée dans les formations nous offrons les formations partout 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 et nous faisons aussi dans la coopération internationale en réalité c'est quoi quand je parle de coopération internationale ce que nous faisons puisque avant j'ai travaillé comme bailleur de fonds dans une fondation qui finançait les projets de développement dans 94 pays dans le monde mon expérience ce que j'ai appris j'ai voulu mettre cette expérience au service des gens alors ce que je fais c'est que j'aide des gens à trouver le financement j'aide des gens à trouver les bailleurs de fonds j'aide des gens à financer leurs projets donc c'est ce que je fais et puis j'accompagne aussi la mise en place des projets surtout les projets de développement en Afrique je fais aussi dans l'évaluation des projets donc voilà à peu près voilà ce que je peux dire de moi très rapidement je termine par ce que Albert Einstein que nous tous nous connaissons qui n'était pas particulièrement intelligent aux yeux de tout le monde mais qui est resté dans l'histoire comme étant un génie Albert Einstein dit 100 fois par jour je me répète que ma vie intérieure et extérieure est basée sur le labeur d'autres personnes mort ou vivant et que je dois m'appliquer pour être en mesure de donner autant que j'ai reçu et continuer de recevoir je me fais mienne cette citation parce que je suis ce que je suis aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui parce qu'il y a des personnes qui vous ont tendu la main et en retour nous devons travailler travailler et tendre aussi la main aux autres parce que nous continuons à recevoir nous ne devons pas arrêter de donner donc voilà la présentation vite faite de nos coachs est-ce qu'il y a des questions jusque-là concernant les coachs concernant le coaching de manière générale je vais me brayer pour vous dire que le coaching va se passer ainsi pour qu'on finisse avec le coaching le coaching ne se passera pas en ligne avec tout le monde comme on est là via meet il se passera en petits groupes dès ce soir vous saurez qui est votre coach alors vous allez créer votre petit groupe WhatsApp par exemple un groupe WhatsApp et c'est le groupe de 6 personnes vous serez dans les petits noyaux les petits groupes de 6 personnes alors là c'est l'occasion pour vous maintenant de mieux vous présenter de dire ce que vous attendez de ce programme et d'apporter comme Einstein dit c'est le donner et le recevoir c'est-à-dire le coach n'a pas les réponses aux questions mais le coach c'est quelqu'un qui est là d'abord pour écouter il est là pour guider éventuellement mais il est surtout là pour accompagner il accompagne vers quelque chose le coach est souvent comparé à une sage femme la sage femme n'est pas celle qui met le bébé dans le ventre la femme mais la sage femme accompagne la femme jusqu'à l'accouchement c'est ça un peu le coach c'est comme une sage femme apparemment elle ne fait rien d'extraordinaire mais elle fait quelque chose de très important c'est d'abord un ministère de présence c'est la présence et l'écoute donc nous allons le faire en petit groupe de 6 personnes chacun aura son coach ça ne vous empêche pas si évidemment de parler avec un autre coach parce que nous sommes une communauté nous sommes une équipe nous allons travailler ensemble donc chaque coach va avoir son petit groupe et vous allez vous rencontrer à des fréquences que vous aurez arrêtées la suggestion que nous faisons c'est que vous vous retrouvez au moins une fois par semaine ce ne sont pas des longues rencontres mais sur Whatsapp vous pouvez vous retrouver textez échanger maintenant le one to one est très important un à un c'est aussi très important le coach devra connaître chacun de ses coachés là c'est le un à un il peut vous téléphoner il peut vous appeler sur Whatsapp parler avec vous peut-être même vous pouvez vous donner un rendez-vous sur Meet ou même sur comme vous voulez comme vous voulez un à un vous parlez vous vous connaissez parce que ça commence par la connaissance vous devez si vous ne vous connaissez pas vous ne pouvez pas vous faire confiance donc il faut vous connaître et les coachs sont astreints au devoir de réserve et de confidentialité ça c'est extrêmement important ça veut dire si vous confiez à votre coach un à un sur quelque chose qui vous est profond important intime il ou elle a l'obligation de garder la confidentialité ça c'est très 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 important donc voilà comment vos rencontres vont se passer le coach le output je vous ai dit que je vais vous parler des résultats à la fin le output attendu du coaching c'est un projet de vie ou et ou un projet professionnel à la fin du mois c'est à dire chacun d'entre vous finira cette session avec un projet de vie et ou un projet professionnel pourquoi je dis et ou parce qu'il y en a qui n'auront pas besoin d'un projet professionnel parce qu'ils sont déjà dans leur affaire ils savent où ils sont et ils veulent continuer mais il faut un projet de vie on va y revenir tout à l'heure sur le projet de vie vous comprendrez pourquoi c'est important si on vit sans projet de vie on va où on va où on ne va nulle part là donc c'est extrêmement important d'avoir un projet de vie c'est une autre boussole je vais y revenir plus tard ça c'est pour le coaching est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le coaching alors vous pouvez utiliser toutes les plateformes possibles il y a par exemple Facebook salon vous pouvez vous devez vous trouver dans Facebook salon pour vos rencontres de coaching vous vous voyez tous là et vous parlez vous échangez vous discutez s'il vous plaît rêvez ça c'est un mois de rêve nous devons rêver rêvez s'il vous plaît rêvez à une meilleure vie rêvez à une vie de vous pouvez tous être les Bill Gates vous pouvez tous être les Dangote mais moi je rêve que nous soyons tous les Dangote et nous pouvons l'être la vie Bertel nous a dit qu'on ne doit rien à la vie la vie ne peut rien te refuser si tu lui demandes la preuve tu as demandé à être là aujourd'hui tu es là tu n'aurais pas demandé que tu ne serais pas là évidemment pour ceux qui sont mariés tu as demandé à une femme qu'est-ce qu'elle peut t'épouser elle a dit oui si tu n'aurais pas demandé tu ne l'aurais pas épousé c'est comme ça tout ce qu'on a dans la vie c'est parce qu'on a demandé aussi simple que ça demandez on vous donnera ne demandez pas vous n'aurez rien donc demandez à la vie ce que vous voulez mon expérience c'est que j'ai obtenu tout ce que j'ai demandé à la vie tout ce que je demande maintenant à Dieu c'est la vie éternelle parce que j'ai réussi ma vie j'ai obtenu tout ce que j'ai demandé à la vie ce n'est pas pour me vanter ce n'est pas pour tirer une vanité mais c'est pour vous dire que si vous demandez à la vie de manière sérieuse et vous vous appliquez sérieusement et vous faites ce qu'il faut faire pour arriver où il faut arriver vous allez arriver ce n'est pas Samuel Léto qui va me dire le contraire ce n'est pas Didier Drogba qui va me dire le contraire ce n'est pas à Salfo des magiques systèmes qui vont me dire le contraire regardez comment ils ont commencé tous ces gens là ils ont demandé à la vie ils ont obtenu ça de la vie et c'est toujours comme ça ça ne manque pas Barack Obama a dit yes we can on lui a dit tu ne peux pas être président parce que ton nom ne raisonne pas bon c'est Obama 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 on ne peut pas te voter parce que nous sommes dans un pays raciste mais il a fini par devenir président des Etats-Unis avec le même nom il y avait Usain Soussa il a ajouté Usain Soussa qui fait encore peur mais il est quand même devenu président ce n'est pas impossible ok alors maintenant rapidement je vais vous présenter l'horaire est-ce qu'il y a des questions jusque là si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez prendre la parole à tout moment il suffit juste d'ouvrir votre micro vous me dites si je veux parler je vais arrêter mon micro vous pouvez parler ok bonsoir tout le monde bonsoir Fred vas-y après une bourse depuis le Cameroun je me souhaite savoir si après la formation il y aura des attestations ça va faire partie d'un processus ça peut en finir le CED en fait est-ce qu'après la formation il y aura des attestations il y aura des attestations qui pourront que vous ayez fait un parchemin du programme d'ideachip et entrepreneuriat en Afrique merci merci beaucoup merci beaucoup Alfred oui effectivement les certificats vont être délivrés parce que le CFC c'est un centre de formation agréé au Canada comme centre de formation donc nous donnons les certificats les attestations donc je n'ai pas insisté là-dessus parce que toutes les formations que nous donnons sont tous sanctionnés par un certificat ok ou une attestation donc c'est bon merci pour la question alors je vais très rapidement vous présenter l'horaire j'espère que vous allez pouvoir voir parce que je c'est le coach Bertin qui m'a qui m'a coaché et qui m'a montré comment on fait toutes ces affaires-ci donc ça si je n'arrive pas à faire sachez qu'il ne m'a pas bien coaché alors l'horaire moi je prends l'horaire ok parfait non non ok est-ce que est-ce que vous voyez l'horaire s'il vous plaît c'est bon est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous voyez s'il vous plaît s'il vous plaît on va comme le premier alors est-ce que vous voyez ça vous voyez l'horaire moi aussi super quelqu'un peut me dire est-ce que vous voyez l'horaire l'horaire est visible oui on voit bien l'horaire l'horaire est visible monsieur Nienk l'horaire est visible parfait merci beaucoup alors je vais très rapidement présenter l'horaire alors nous avons 5 modules 4 ou 5 il ne faut pas que je dise des bêtises là je vais m'assurer c'est bien 5 modules très bien nous avons 5 modules c'est des modules de transformation alors le premier module c'est lui qui commence aujourd'hui il porte sur la confiance en soi alors il se fait en mode synchrone et nous avons 2 heures chaque semaine nous aurons 2 heures de webinaire il commence aujourd'hui et ça sera toujours de 17h à 19h temps universel mais à côté des webinaires nous allons avoir les temps asynchrones en autogéré parce que le programme c'est un programme de 100 heures vous avez 15 heures de travail personnel et ça c'est extrêmement important donc dans le travail personnel vous aurez toujours quelque chose à faire par exemple aujourd'hui à la fin de ma présentation je vais vous donner un travail que vous allez faire c'est pas difficile c'est une réflexion c'est une introspection c'est des questions que je vous pose et vous allez réfléchir aujourd'hui je vous pose la question les questions qui sont là réfléchir et méditer sur les interrogations suivantes quelles sont mes peurs parce que la réussite est d'abord une affaire de mindset une affaire d'état d'esprit donc ce que j'attends de toi pendant la semaine c'est que tu réfléchisses tu t'interroges sur tes peurs quelles sont mes peurs parce que nous avons tous les peurs tous quels sont mes échecs nous avons tous connu des échecs il y a des gens comme moi nous les échecs c'était que les filles nous chassaient toujours quand on draguait les filles elles nous barraient donc c'est un échec mais évidemment c'est pas cet échec là qui est fondamental ici mais c'est quand même un échec il y a des échecs scolaires moi par exemple j'ai échoué mon probatoire c'était un échec cuisant pour quelqu'un comme moi qui ne savait pas qu'il pouvait échouer un examen j'ai redoublé la classe de première c'était un échec je suis allé à l'université je n'ai pas fini mes études de droit à l'université il y a une des deux ça c'était pour moi j'ai considéré ça comme un échec mais il y a beaucoup d'échecs comme ça sur le plan professionnel il y a des gens qui peuvent avoir des échecs professionnels affectifs sentimentaux familiaux peu importe comment est-ce que je gère mes échecs et je vous dis ce travail que vous allez faire le retour va se faire en coaching donc votre coach va vous poser vous ne va pas vous poser la question vous allez revenir là dessus avec lui donc c'est ça qui va guider vos échanges avec vos coachs un à un ainsi de suite alors pour moi qu'est-ce que le courage qu'est-ce que la persévérance qu'est-ce que la confiance qu'est-ce que l'intelligence qu'est-ce que la foi qu'est-ce que le leadership l'intégrité l'entrepreneuriat l'innovation le succès la prospérité vous voyez que c'est beaucoup de questions que je vous pose là mais si vous répondez à toutes ces questions de manière sincère vous allez découvrir quelque chose de vous même je mettrai à votre disposition des ressources ça peut être des vidéos ça peut être des documents vous pourrez les télécharger comme vous voulez déjà que j'ai commencé à mettre certaines ressources vidéos sur le forum ça c'est le module 1 le module 2 ça va fonctionner exactement de la même façon il y aura le webinaire il y aura le travail personnel et il y aura deux heures de coaching les deux heures de coaching le coach rencontre des équipes en grand groupe et il rencontre des gens individuellement mais les deux heures c'est le minimum c'est à dire si vous voulez échanger à votre coach et qu'il est disponible ça dépend de sa disponibilité il pourra vous consacrer un peu plus de temps mais considérez quand même que c'est des gens qui travaillent nous travaillons tous de manière bénévole dans ce programme c'est à dire vous n'avez pas payé les coachs ne sont pas payés mais nous sommes payés par l'Afrique parce que notre salaire c'est l'amour que l'Afrique nous a donné et nous donne et l'amour que nous voulons donner à l'Afrique c'est ça notre salaire alors le module 2 c'est comment se fixer les buts et les atteindre alors vous allez comprendre comment on peut définir les buts dans la vie et comment surtout comment on peut les atteindre et on doit atteindre nos buts on peut les atteindre donc voilà le troisième module c'est le métier d'entrepreneur ses joies et ses défis parce que nous sommes quand même ici pour développer nos compétences en entrepreneur qu'est-ce qu'il faut savoir quelles sont les joies quel est le mindset d'un entrepreneur quels sont les défis et comment même on devient entrepreneur donc vous aurez une boîte à outils d'entrepreneurs et je vais vous dire si vous avez des ressources parce que je sais que parmi vous il y en a qui ont des ressources que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat ou dans le domaine leadership vous pouvez toujours me les communiquer et je peux les mettre à disposition comme je vous ai dit nous devons faire circuler les connaissances et les compétences je ne détiens pas tout les coachs ne détiennent pas tout nous sommes ce que nous savons c'est que nous voulons faire chemin ensemble il y a des ressources qui sont là elles sont importantes mais comme je vous dis si vous avez des ressources envoyez-les moi je vais les mettre à disposition de tout le monde comme ça on pourra partager avec tout le monde apprenons à partager c'est extrêmement important pour notre déblocage mental apprenons à donner sans compter alors le quatrième module c'est les secrets de la prospérité comment on devient prospère mais tout est tout est secret tout le monde peut être prospère il faut seulement savoir comment et pendant ce temps vous devez travailler sur votre projet personnel et votre projet professionnel donc pendant que vous avancez dans le développement personnel dans la réflexion la transformation personnelle travailler sur votre projet de vie parce que tout ce qu'on vous donne vous permet de bien affiner votre projet de vie ou votre projet et votre projet professionnel mais tout le monde doit terminer avec un projet de vie le projet professionnel c'est possible mais le plus important c'est en sortir avec un projet de vie d'abord le projet professionnel pour ceux qui sont prêts on va les accompagner à élaborer leur projet professionnel le dernier module le 5 module le module 5 excusez-moi c'est le bilan du cheminement c'est extrêmement important nous allons prendre deux heures pour faire le bilan ensemble de ce cheminement pour voir ce que ce cheminement nous aura apporté et qu'est-ce qu'on apporte avec nous donc vous allez remettre ce jour là vous allez remettre à votre coach votre projet professionnel et votre projet de vie alors il y aura toujours plusieurs ressources qui seront disponibles dans Google Classroom alors le programme est à 100 heures au total donc 10 heures de webinaire 80 heures de travail personnel ce qu'on appelle le travail asynchrone et 10 heures de coaching il n'en faut pas plus si vraiment nous travaillons de manière sérieuse 100 heures c'est suffisant pour boucler ce que nous avons à faire mais tout ne va pas s'arrêter avec ces 5 modules non comme je vous ai dit on initie juste quelque chose parce que j'aimerais que nous continuions à travailler même après et là certains d'entre vous pourront se joindre à nous pour devenir des coachs et tenir les autres par la main d'autres vont rentrer dans leur projet professionnel et vont avoir besoin d'un coach spécialisé ils seront accompagnés c'est dans l'agriculture ils seront accompagnés par un coach qui va les aider dans leur domaine c'est pas moi quel que soit le projet donc c'est juste le début de quelque chose on va continuer à travailler ensemble ok est-ce que l'horaire a été assez je suis vite passé peut-être j'ai arrêté l'horaire mais je peux toujours revenir si vous voulez est-ce qu'il y a des questions sur l'horaire s'il vous plaît vous avez la parole non c'est bon c'est clair pour tout le monde parfait alors on va donc c'est parfait pour tout le monde on va donc commencer avec notre premier je vais repartager mon écran vous voyez c'est pas facile je suis rendu bon là je partage mon écran nouveau sous le contrôle de coach Bertin et je vais vous présenter aujourd'hui alors est-ce que est-ce que vous voyez mon écran quelqu'un peut juste me dire s'il voit mon écran s'il vous plaît parce que oui c'est bon est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous voyez écrit s'il vous plaît la confiance en soi vous avez dit que c'est bon alors comme je vous dis ce n'est pas un cours que je donne je suis habitué à donner les cours mais cette fois-ci ce n'est pas un cours cette fois-ci c'est je partage avec vous en plus des connaissances je partage aussi une partie de moi une partie de mon expérience j'ai compris de la vie et je vous l'ai dit que les personnes qui rayonnent les personnes qui rayonnent sont les personnes qui veulent rayonner je vous prends un exemple est-ce que vous avez entendu parler de Samuel Eto'o ? j'imagine oui Samuel Eto'o lorsqu'il était jeune footballeur au Cameroun il avait peut-être 15 ans ou 16 ans il jouait à l'équipe des brassieries du Cameroun non c'était UCB je crois que c'est UCB ou Brasserie ça doit être UCB UCB il jouait à l'équipe de UCB UCB c'est une c'est une compagnie brassicole qui a une équipe de football et une école de football alors il était très jeune mais son équipe à l'époque devait jouer les éliminatoires de la coupe du Cameroun alors il a été surclassé par son entraîneur qui l'a surclassé mais il était très jeune on l'a mis au banc de touche au banc de touche le premier match il a passé comme ça c'est juste où on a les retours les éliminatoires ça devait être la huitième de finale je ne sais pas moi contre Cotton Sport de Garoua Cotton Sport à l'époque c'était une très grande équipe au Cameroun alors Samuel Eto'o était au banc de touche au premier match il a vu comment Cotton Sport a battu son équipe mais il a dit à son coach coach je veux jouer le deuxième match son coach lui dit mais écoute toi tu n'as même pas encore tu n'as pas d'expérience tu ne peux pas jouer il y a des gars qui sont beaucoup plus robustes que toi alors quand ils se sont retrouvés à Garoua au match retour Samuel Eto'o était toujours au banc de touche Cotton Sport a marqué un but contre l'équipe de Samuel Eto'o contre l'UCB alors Samuel Eto'o s'est levé il allait dire à son coach je veux jouer ce match mets-moi au start je veux jouer ce match alors le coach a senti qu'il y a quelque chose en ce garçon ce d'autant puisque de toute façon l'équipe était presque éliminée puisqu'elle avait été battue à l'allée et elle était déjà menée au retour quand Samuel Eto'o est rentré au terrain tout mince qu'il était tout petit est filé il a marqué je crois deux ou trois buts et il a fait gagner son équipe mais qu'est-ce qui a fait la différence entre Eto'o et les autres qui étaient assis au banc de touche qui n'ont pas osé se lever c'est que Eto'o avait suffisamment confiance en lui il a dit je pense que ma place est sur ce terrain et je peux faire la différence alors je prends cet exemple de Samuel Eto'o pour dire que nous pouvons toujours arriver où nous voulons aller et on nous enseigne que la vie si vous voyez la vie est un voyage moi je la compare vraiment à un voyage vous voyez nous voyageons tous et lorsque nous voyageons il y a des questions qu'on se pose pour que notre voyage réussisse tout le monde doit se poser ces questions si on ne se pose pas ces questions on risque d'avoir des ennuis pendant le voyage ou même avant le voyage c'est la question par exemple où allons-nous je vais où c'est la même chose dans la vie nous sommes créés nous grandissons mais nous allons où qu'est-ce que nous qu'est-ce que nous allons devenir et là chers amis le projet de vie devient important quand on se pose la question je vais où ça nous prend un projet parce qu'on va où on va où combien de temps va durer mon voyage quels sont les moyens de transport quelles sont mes provisions quel est le but de mon voyage ça c'est la question fondamentale la vie est un voyage quelles sont les provisions excusez-moi quels sont les moyens de transport je vais faire comment pour voyager et le moyen de transport écoutez pour notre vie ça peut être ça doit être d'abord ma personne ma personne c'est elle mais je veux voyager ma personne ma vie qu'est-ce que je vais donner à ma personne pour que cette vie-ci qui m'est donnée pendant une durée limitée soit la plus agréable possible c'est comme un voyage quand je voyage je me donne quand même les moyens si je veux aller à Zingenchor je peux prendre le train non il n'y a pas de train je peux prendre le bus je peux prendre mon vélo je peux prendre ma mobilette je peux aussi prendre l'avion partant de Dakar mais celui qui a pris l'avion et celui qui a pris la motocyclette c'est pas la même chose partir de Dakar pour Zingenchor ou de Dakar pour Oussoui c'est pas la même chose donnons-nous les moyens de notre transport et c'est comme ça dans notre vie donnons-nous les moyens quels sont les moyens qu'on se donne quelles sont nos provisions de quoi allons-nous avoir besoin et ces provisions peuvent être intellectuelles je vais à l'école je me forme elles peuvent être relationnelles j'essaie de développer des bons rapports avec tout le monde elles peuvent être communicationnelles j'essaie de m'informer pour avoir la bonne information parce que dans le monde aujourd'hui c'est celui qui a l'information qui a le pouvoir c'est extrêmement important c'est la première ressource d'ailleurs en entreprise c'est l'information même dans la vie de manière générale et quel est le but de mon voyage pourquoi je fais ce que je fais c'est toujours important de se demander pourquoi je fais dans le deuxième module sur comment se fixer les buts et les atteindre on va revenir longuement sur les buts de la vie donc notre voyage doit avoir un but quel est le but de ma vie maintenant la destination de ma vie c'est le mieux être c'est le mieux vivre ma destination c'est on peut appeler ça entre guillemets le bonheur même si c'est un concept qui est galvaudé on peut dire on peut mettre beaucoup de choses dans le bonheur attendez un instant il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la réunion je l'admets excusez-moi alors là c'est compliqué je pense que je ne pourrais pas admettre la personne oui je l'admets Alice est là bienvenue Alice je retourne à mon à mon affaire j'espère que je vais pouvoir retrouver mon document hé hé alors ok c'est bon est-ce que vous voyez le document s'il vous plaît quelqu'un peut juste me dire oui vous voyez oui c'est bon merci merci alors la destination de la vie notre vie qui est la destination c'est le mieux vivre en réalité personne n'est venu sur terre souffrir personne n'est venu galérer personne n'est venu ici pour accompagner d'autres nous sommes tous uniques et comme Bertin l'a dit le coach Bertin a dit au début que nous ne devons rien à la vie ça veut dire que la vie n'a aucune rancune envers nous nous devons réussir notre vie nous devons vivre heureux nous devons vivre en paix et pas nuit mais pour y arriver il y a des conditions comme dans toutes choses on ne peut pas juste rester dormir et espérer qu'on va avoir une meilleure vie une bonne vie ce n'est pas possible sauf si nous sommes les enfants des rois même les enfants des rois doivent faire des efforts alors la première condition pour le mieux vivre c'est la connaissance de soi on commence toujours par là il faut se connaître Cyril c'est qui Malik c'est qui Henri c'est qui Daniel c'est qui qui es-tu Cyril qui es-tu je dois me connaître parce que si tu ne te connais pas mon cher ami tu risques de prendre des décisions dangereuses pour toi-même c'est par exemple le cas du policier qui a tué George Floyd aux Etats-Unis ce monsieur était sous le coup de 12 plaintes contre lui contre ce policier tout le monde dit que ce policier c'est quelqu'un qui est impulsif alors il ne se connaissait peut-être pas parce que s'il se connaissait il allait à un moment donné mettre la pédale douce il faut se connaître mais ce n'est pas seulement connaître ses émotions mais c'est connaître qui tu es il ne faut pas se mentir sur soi-même moi je vis au Canada je suis un Africain noir je sais que j'ai moins de chances de réussir dans certaines choses que quelqu'un qui est à mon âge la même formation que moi qui est de race blanche il n'y a pas de racisme à cela il n'y a pas de complexe à cela c'est tout simplement que je reconnais ce que je suis je sais que j'ai des atouts ailleurs mais j'ai aussi des défis ailleurs attendez attendez il y a attendez il y a quelqu'un qui est là on va faire ça plusieurs fois aujourd'hui il faut admettre quelqu'un en salle de classe bienvenue Joseph est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas bon je m'excuse est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de laisser la classe ouverte de telle manière que les gens puissent se joindre sans que tu aies l'obligation de te couper pour l'intégrer oui je ne sais pas comment le faire ça j'avoue que je ne sais pas comment les sacasmes mais on va le régler on va le régler plus tard ça fait partie des choses qu'il faudrait qu'on fasse pas la suite merci beaucoup alors je continue ok il faut se connaître il faut se connaître il faut savoir qui je suis qu'est-ce que je veux comment je réagis face aux situations quelle est ma réalité sociale quelle est ma réalité familiale quel est mon état de santé parce que c'est comme si quelqu'un veut je ne sais pas moi quelqu'un veut être champion du monde de 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 je prends l'exemple que Bertin nous a pris l'autre jour elle dit tu veux être champion du monde de 100 mètres tu veux courir contre une symbole alors que tu as une seule jambe tu vas avec le béquille mais tu risques de ne pas gagner ça alors il faut se connaître il faut peut-être que tu te mettes des prothèses et aller faire les jeux paralympiques donc on doit se connaître c'est une question d'humilité je reconnais qui je suis et je vais dans la vie avec un portrait exact de qui je suis il y a aussi la maîtrise de la situation qui est un deuxième aspect et on va voir comment on maîtrise la situation et c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas avoir une bonne vie si on ne maîtrise pas la situation si on subit les situations il faut être un acteur de votre vie et non un spectateur de votre vie nous devons agir et non subir mais il y a aussi un troisième aspect qui est fondamental c'est la créativité c'est-à-dire utilise ton cerveau c'est ça l'intelligence c'est-à-dire la capacité pour nous de trouver notre place quelles que soient les circonstances où nous nous trouvons je prends un exemple le moi est détestable mais nous sommes en train de parler au développement personnel ce qui compte au développement personnel c'est les témoignages je vais vous dire une chose quand je quitte le séminaire en 2004 je me retrouve avec un petit sac en main et deux pantalons parce qu'au séminaire je portais les soutanes je n'avais pas d'habits je n'en avais même pas besoin je n'avais pas de chaussures je n'avais jamais eu un compte bancaire et à l'époque j'avais déjà plus de 30 ans j'ai eu mon premier compte bancaire j'avais plus de 30 ans peut-être que ça peut rassurer les plus jeunes qui sont là j'avais plus de 30 ans quand j'ai eu mon premier compte bancaire et même le compte bancaire n'avait même rien dedans donc je suis parti au séminaire je n'avais absolument rien je n'avais même plus d'amis parce que passé 7 ans au séminaire les gens ne vous écrivent pas ils ne vous côtoient plus je n'avais plus d'amis tous mes amis étaient les prêtres mais on n'était plus dans le même milieu comme les oiseaux volent par plumage je ne pouvais pas aller rendre visite aux prêtres alors qu'ils sont en train de prier ou qu'ils sont en train de faire leurs affaires j'étais dans la rue mais il fallait que j'utilise mon cerveau comment faire pour m'en sortir j'avais demandé le travail à la Gideocèse de Yaoundé parce que j'avais une licence en théologie je voulais enseigner la religion l'évêque m'a dit mon fils tu as un bon CV mais je ne sais pas où je peux t'employer je ne pense pas que il y a quelque chose pour toi ici on a refusé de me donner un poste d'enseignant de religion dans les écoles catholiques alors que je sais que ceux qui enseignaient la religion n'avaient jamais fait un cours de théologie mais moi j'étais titulaire d'une licence de théologie dans une université catholique mais j'avais le choix à ce moment là soit je baissais les bras et je me mettais à pleurer et à me morfondre sur ma situation ou alors j'utilisais mon cerveau tout à l'heure Daniel parlait de résilience je pense plutôt que c'est Charlie ou Charles qui parlait de résilience ça a à voir avec la créativité c'est comme ça que j'ai créé ma première organisation qui est aujourd'hui une ONG agréée au Cameroun vous savez la loi camerounaise il y a les associations et les ONG mon association est devenue ONG en 2015 non 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 avant 2013 nous sommes ONG agréés reconnus d'utilité publique s'il y a parmi vous qui veulent travailler dans les ONG qui veulent même reprendre cette ONG parce qu'en réalité je l'ai créée elle est là je ne suis plus au Cameroun même en ONG agréée on peut faire toutes sortes de choses mais j'ai créé cette ONG cette ONG m'a permis de travailler d'embaucher les gens de me former dans la gestion des projets de me marier de m'occuper de mes enfants de me bâtir de me construire ça c'est parce que dans un contexte qui était difficile il fallait que je m'en sorte donc la créativité est importante si on veut mieux vivre il faut également compter avec la créativité maintenant la confiance en soi je vais aller rapidement parce que vous avez le PowerPoint mais c'est quand même important que je puisse partager un certain nombre de ce que ça me dit là moi mon ressenti et mon expérience c'est la base d'une personnalité épanouie et forte je l'ai dit dans une vidéo que j'ai déposée dans notre dans Classroom aujourd'hui une vidéo que j'ai réalisée il y a deux ans c'était sur la confiance en soi c'est la base d'une personnalité épanouie et forte si vous manquez de confiance en vous votre personnalité ne va jamais elle ne va jamais s'épanouir jamais et vous pouvez difficilement être un leader donc il faut avoir confiance en vous quel que soit si vous êtes comme vous êtes c'est parce que vous devez être comme vous êtes et vous devez faire quelque chose de ce que vous êtes je suis né au Cameroun je dois je ne dois pas je ne dois pas douter de ce que si je suis né au Cameroun c'est parce que il y a tout ce qu'il faut au Cameroun pour que j'y vive et que j'y vive bien et je dois être fier de qui je suis je suis le fils de mes parents je dois être fier de ça même si ma mère est quoi même si mon père est quoi même si ma famille est pauvre même si nous sommes peu importe je dois être fier de qui je suis ça c'est important c'est un premier point vers la confiance en soi mais avoir confiance en soi c'est aussi reconnaître connaître d'abord ses capacités ses limites et ses possibilités beaucoup de gens ont des capacités mais ils ne veulent pas les connaître parfois ils se sous-estiment ça m'a pris des années pour y arriver aujourd'hui je ne laisse plus personne personne émettre un doute sur mes capacités je dis aux gens je suis l'un des experts au monde en matière d'analyse des politiques publiques parce que je sais comment on analyse une politique publique parce que j'ai étudié ça à l'université catholique parce que j'ai étudié ça à l'école nationale d'administration publique c'est parce que je l'ai pratiqué c'est parce que je me suis documenté c'est parce que je suis prêt et je peux le faire je sais évaluer les projets je n'ai aucun doute que je suis parmi les meilleurs évaluateurs de projets parce que je sais comment on évalue des projets parce que j'ai des outils d'évaluation des projets je suis un des meilleurs formateurs que vous pourrez rencontrer dans votre vie et ça je ne m'en vente pas ici au Canada tout même je forme les enseignants et vous savez que les enseignants c'est un public difficile je ne forme pas les élèves enseignants je forme les enseignants il y en a qui ont 20 ans d'expérience 30 ans d'expérience ils sont mes étudiants mais je les forme alors je ne doute pas un seul instant que si je le fais depuis 4 ans j'ai toujours été bien noté je suis parmi les meilleurs formateurs ici en Ontario que quelqu'un vienne me dire que je ne suis pas un bon formateur et que je lui fasse confiance ce n'est pas moi Cyril je ne peux pas lui faire confiance parce que je sais que je ne m'en vente pas j'ai travaillé pour avoir ces capacités je ne permets pas aux premiers venus de les mettre en doute et c'est pareil pour vous vous avez des capacités développez-les et prenez votre place ne doutez pas un seul instant ne laissez pas les gens vous faire douter parce que la plupart des gens penseront chercheront à vous faire douter de ce que vous êtes capable souvent ça commence par vos amis par vos conjoints par vos parents même souvent sont vos collègues certains le font par ignorance mais beaucoup le font par jalousie certains le font aussi par complexe alors avoir confiance c'est aussi qu'on ait ses limites je sais par exemple qu'en informatique je ne suis pas un nas c'est pour ça que vous voyez quand je tâtonne je reconnais humblement que je ne suis pas le meilleur je sais utiliser les outils mais je ne suis pas le meilleur dans l'utilisation des outils c'est pour ça que je demande de l'aide je ne suis pas très bon en comptabilité dans mes entreprises que j'ai je demande toujours les services d'un comptable professionnel je ne fais jamais ma comptabilité moi-même jamais j'envoie les factures c'est mon comptable qui fait tout parce que si je m'aventure je risque de faire des graves erreurs je connais mes limites c'est important il faut aussi connaître ses possibilités les possibilités par exemple je sais qu'en Afrique j'ai un réseau extraordinaire d'amis et de partenaires dans la plupart des pays africains je connais des gens qui sont bien placés et je peux faire des choses avec ces gens que ce soit en Afrique de l'Est en Afrique de l'Ouest en Afrique centrale en Afrique du Sud j'ai des amis et des connaissances j'ai un réseau puissant en Afrique ce sont mes possibilités c'est pour ça que moi je travaille avec l'Afrique je n'ai pas un réseau puissant en Asie pourquoi je vais aller travailler en Asie alors que je n'ai pas un réseau puissant là-bas tout simplement parce que j'ai vu mon voisin partir en Asie travailler moi aussi je vais aller en Asie chacun doit savoir quelles sont ses possibilités mes possibilités c'est que je connais l'anthropologie africaine je suis africain j'ai étudié l'anthropologie africaine j'ai voyagé en Afrique j'ai un réseau en Afrique donc voilà mes possibilités les possibilités c'est que je peux peut-être avoir quelques moyens de me permettre de faire un certain nombre de choses mais je n'ai pas les moyens de faire plus que ce que je fais parce que chacun doit connaître ses possibilités je ne suis pas un millionnaire alors chacun doit connaître ses possibilités sur le plan matériel intellectuel relationnel humain social et ça c'est extrêmement important lorsque vous savez qui vous êtes vous pouvez bien vivre avec qui vous êtes un exemple de quelqu'un que j'ai toujours aimé voir aimé écouter en matière de confiance en soi et qui m'a vraiment façonné en me fascinant c'est le feu Manu Dibango le grand chanteur camerounais africain parce que Manu n'était plus au niveau du Cameroun c'était un grand africain Manu Dibango il a une confiance une petite personnalité épanouie mais il est resté authentique il était toujours naturel c'était quelqu'un qui savait ce qu'il valait il peut rencontrer le chef de l'état comme il rencontrait quelqu'un de la rue avec le même respect parce que il sait qu'il est il connaît ses capacités il connaît ses limites il connaît ses possibilités je trouve que c'est important d'avoir des modèles des personnes qui nous qui nous influencent positivement alors il arrive malheureusement que nous n'ayons pas confiance en nous et ça arrive à tout le monde je dis on n'a pas confiance en soi à tout moment mais on travaille il faut qu'on travaille ça alors je vous donne ces éléments pour que tout simplement vous puissiez vous interroger si il m'arrive d'être comme ça est-ce qu'il me manque la confiance comment je peux faire ceux qui manquent de confiance en soi sont très souvent timides ils arrivent en groupe ils n'osent pas parler alors qu'ils ont des choses intéressantes à dire mais ils se disent que non ce que moi je vais dire ne vaut pas ce que tel a dit j'ai parfois des amis j'avais un ami comme ça à l'époque il n'arrivait jamais à parler après moi jamais s'il fallait qu'il parle il fallait qu'on lui donne la parole avant moi dès que j'ai fini c'est de parler il disait non je ne parle plus pourquoi il dit si il a tout dit au début bon je laissais mais après ça commençait à m'agacer je me suis dit mais écoute mon cher tu ne vas pas passer ta vie comme ça si il a tout dit je ne suis pas dans ta tête je ne suis pas dans ton cœur je ne sais pas ce que tu ressens il faut dire ce que tu as dit même s'il faut reprendre ce que si il a dit c'est ce que tu penses dis-le il y a aussi parfois ce manque de confiance en soi se manifeste aussi par la nervosité les gens deviennent parfois nerveux ils ont peur de prendre des responsabilités et ça arrive il y a des gens parfois il a peur de se marier alors qu'il vit avec une fille la fille est prête lui-même il est prêt entre guillemets mais il n'est pas prêt parce que il ne fait pas le saut parce que bon il a peut-être peur je prends un exemple qui est peut-être pas le bon mais il y a des responsabilités comme par exemple au niveau professionnel elle dit tu es en entreprise tu es capable de faire plus que ce que tu fais mais tu n'oses pas parce que tu as peur c'est aussi la peur de l'inconnu il y a des gens qui n'osent pas se lancer dans l'aventure oubliant que la vie est une aventure le jour où notre maman nous a mis au monde terminé nous sommes des aventuriers c'est une aventure alors il ne faut pas avoir peur de l'inconnu c'est dans l'inconnu que se trouve le trésor la perle que nous recherchons dans la vie se trouve à l'inconnu c'est comme ça toujours les personnes qui manquent de confiance en soi sont très susceptibles on dit une chose alors ils prennent sa personnelle ils se fâchent ils se nèvent et ils sont irrités mais ça peut aussi parfois se traduire par une sorte de perfectionnisme c'est-à-dire il n'est jamais satisfait de ce qu'il fait il dit non ce n'est pas très bien fait non ah non mais on n'a pas besoin d'être parfait c'est normal de faire des erreurs j'ai appris avec l'âge que c'est normal de se tromper si vous regardez si dans mon PowerPoint que je vous présente dans les diapos que je vous présente vous voyez les fautes de français ne vous gênez pas ça ne me pose aucun problème vous pouvez me dire sérieux est-ce que tu peux ajouter S là ou enlever S comme je suis en train de voir snob j'ai mis S à snob ça ne me pose aucun problème ça ne change rien à ma confiance absolument rien mon PowerPoint est bon ça ne dépend pas de S que j'ai mis ou que je ne l'ai pas mis je sais que l'est bon alors ça c'est très important de vous dire que ce n'est pas le jugement de l'autre qui doit nécessairement déterminer ton comportement il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur c'est-à-dire c'est des gens qui n'arrivent pas à réaliser qui sont ce qu'ils sont il devient peut-être enseignant le jour où il va en salle de classe il continue à se comporter comme un élève parce qu'il pense qu'il dit je ne suis peut-être pas digne d'être enseignant ou bien une femme elle est mariée mais elle continue à se comporter comme si elle était c'est pas moi non nous devons prendre notre place parfois les personnes qui ont une main de confiance en soi cherchent à savoir à tout prix ce que les autres pensent d'eux qu'est-ce que t'elles pensent de moi regarde jacob me suis habillé jacob me regardais tu penses qu'elle pensait à quoi ça c'est des affaires on perd parfois notre énergie à ce genre de choses inutiles et ridicules parfois on est agressif on est arrogant on est snob on n'a pas besoin de ça mais je sais que c'est pas facile déjà c'est pour qu'on soit conscient si on se retrouve là-dedans ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire c'est du travail qu'on va faire ensemble est-ce qu'il y a des questions jusque-là s'il y a des questions comme je ne vous vois pas vous pouvez prendre le micro tu poses la question s'il vous plaît s'il n'y a pas de questions j'avance mais à tout moment tu peux m'interrompre pour poser ta question ou bien pour compléter pourquoi devons-nous cultiver la confiance en nous pourquoi parce qu'un peuple complexe est un peuple vaincu je l'ai mis exprès nous moi je parle en termes de peuple nous sommes africains nous sommes un peuple un peuple qui n'est pas fier de ce qu'il est un peuple qui est déjà vaincu je n'ai pas besoin on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne dire que ce que vous êtes en train de faire est bon pour que ça soit bon une personne complexe c'est une personne vaincue donc faisons attention un peuple qui doit se battre pour exister et se faire respecter doit avoir confiance en lui vous pouvez remplacer peuple par personne une personne qui doit se battre pour exister on admet quelqu'un bienvenue Noéline donc nous sommes l'Afrique les Africains doivent se battre pour exister partout dans le monde qu'on ne vous trompe pas il n'y a pas un seul Africain qui va te dire qu'il ne se bat pas pour se faire respecter d'abord pour exister mais même pour exister même pour exister c'est pas facile encore plus pour se faire respecter alors si on veut exister et surtout se faire respecter il faut qu'on ait d'abord confiance en nous même si tu arrives devant les gens on baisse la tête chaque fois en grattant la tête comme ça là on baisse les yeux en grattant la tête personne ne nous prendra au sérieux personne ne nous respectera donc c'est extrêmement important prenons-nous au sérieux n'attendons pas que les autres nous disent qu'on est capable nous savons que nous le sommes alors je vous ai dit au début que moi je vois la vie comme un voyage et notre personne est l'automobile pour le voyage donc la personne que vous êtes c'est l'automobile qui va te permettre de voyager mais avant de voyager je te pose la question est-ce que mon automobile qui est ma personne si je m'appelle Malik je m'appelle Alice je ne sais pas moi Daniel Charlie Esther Frédéric est-ce que mon automobile est en bon état pour voyager c'est-à-dire est-ce que je suis moi-même en bon état c'est-à-dire sur le plan psychologique sur le plan émotionnel sur le plan physique même est-ce que je suis en bon état c'est comme on vérifie un moteur on vérifie la batterie les pneus les transmissions etc il faut se poser la question est-ce que j'ai le permis de conduire le permis de conduire c'est ce qui te permet d'avancer donc il y a des choses dans la vie qu'il faut avoir si on te dit qu'il faut faire si je veux être enseignant on me dit qu'il faut faire une école de formation pour être enseignant ça veut dire que mon permis de conduire dans la vie c'est mon diplôme de formateur d'enseignant je dois faire ce diplôme si je veux être footballeur et qu'on me dit pour être footballeur il faut être inscrit dans une école de football et apprendre à jouer il faut que j'aille m'inscrire là-bas apprenons à faire les choses comme elles se doivent c'est extrêmement important si je veux réussir dans mon projet agricole mon projet d'entrepreneuriat si ce qu'il faut faire c'est il faut que je me forme il faut peut-être que je crée mon entreprise il faut peut-être que je me il faut que je le fasse est-ce que mon automobile mon automobile est assuré assuré c'est toutes les dispositions que je dois prendre pour réussir dans ma vie est-ce que j'ai suffisamment de carburant le carburant c'est les ressources dont j'aurai besoin des ressources mentales c'est très important la première ressource pour un entrepreneur c'est la ressource mentale un entrepreneur n'est pas quelqu'un qui se décourage facilement je vous dis c'est difficile de réussir d'un coup j'ai gagné mon premier sou comme entrepreneur après deux ans de travail deux ans je faisais environ cinq kilomètres à pied tous les jours pour aller travailler dans mon nom que j'avais créé je n'avais rien mon premier ordinateur m'avait été offert par une amie à l'époque vous voyez comment les filles peuvent être gentilles avec les garçons mais je savais où j'allais je me disais je vais y arriver c'est pour ça que ma devise depuis lors c'est it's possible vous voyez tous mes courriels en bas c'est toujours écrit it's possible c'est possible dans le voyage de la vie il y a des gens qui se conduisent qui conduisent avec des batteries à terre ça veut dire quoi il y a des gens ils ne se donnent pas la peine de recharger leurs batteries pour être prêt pour le voyage de la vie ils commencent la vie avec le pessimisme ils se disent ah je vais aussi essayer mais je ne suis même pas sûr que ça va marcher je vais aussi quand même voir on n'essaie jamais mais tu commences on ne peut pas on ne peut pas entreprendre l'aventure de la vie avec des batteries à terre nous devons apprendre à recharger la batterie de notre vie alors on doit toujours être prêt c'est pour ça qu'un entrepreneur il doit prendre le temps de dormir de bien se reposer un entrepreneur doit prendre le temps de se relaxer de se détendre si tu aimes le soccer va jouer au football va jouer avec tes amis si tu aimes danser va en boîte de nuit danser avec tes copains et tes copines c'est bon il faut te détendre c'est bon pour ta santé mentale ça te recharge tes batteries si tu aimes les voyages comme moi moi j'aime beaucoup voyager quand j'ai un peu de temps je pars je ne vais pas voyager parce que c'est important pour moi si je ne le fais pas je serai épuisé je ne pourrai pas cheminer j'aurai les batteries à terre il y a des gens qui se promènent dans la vie sans essence nous devons apprendre à être autonomes à se prendre en charge c'est ça l'essence le carburant le carburant dans la vie c'est ça je compte sur quoi pour avancer qu'est-ce que je compte qui est moi ne comptez jamais sur les gens pour avancer dans la vie parce que la meilleure façon d'être déçu c'est de compter sur les gens même si c'est votre père ne comptez pas sur lui demandez de l'aide mais ne comptez pas compter veut dire s'abandonner totalement dépendre il faut éviter ça nous devons apprendre à être autonomes et comme africains c'est très important l'autonomie troisièmement il y a des gens qui se conduisent dans la vie comme avec une boîte de vitesse qui fonctionne mal nous devons attendez que je lève ça un tout petit peu ok alors on n'était pas là non non alors il y a des gens dans la vie qui conduisent avec une boîte de vitesse qui fonctionne mal c'est à dire nous allons avec des choses qui nous bloquent on met un pas devant on met un pas en arrière on est toujours en train de recommencer on est toujours en train de refaire non nous devons avancer avec des acquis je fais une chose je passe à une prochaine étape je fais je passe à l'autre étape il faut éviter d'aller à reculons d'aller un pas en avant deux pas en arrière il y a malheureusement les gens qui vivent comme ça nous devons éviter ça parce que ça va nous tirer en arrière ça ne va pas nous tirer en avant ça c'est extrêmement important dans la vie il y a aussi des gens qui conduisent avec une direction qui fonctionne mal ce que je vais dire par là c'est quoi c'est que nous devons être sûrs que nous tenons bien le volant de notre vie et que si nous allons à gauche c'est parce que c'est à gauche que nous voulons aller si nous allons à droite c'est parce que c'est à droite que nous voulons aller si quelqu'un est assis ce soir en train de suivre en train de vivre cette session de formation et de transformation c'est parce qu'il a voulu être là il ne faut pas que quelqu'un fasse quelque chose parce qu'il est forcé ou parce qu'il veut imiter les autres non nous devons maîtriser nos pensées si nous voulons le succès nous devons aller vers le succès parce que dans la vie on obtient ce qu'on demande à la vie si nous demandons le succès nous obtiendrons du succès si on veut la santé on va avoir la santé c'est extrêmement important c'est que tout se passe d'abord là pour ceux qui sont les chrétiens la bible dit si vous avez la foi aussi grande que cette petite graine de cénevé ou de moutarde vous allez demander à la montagne de se déplacer et d'aller se planter elle va se déplacer elle va vous obéir ça veut dire que nous avons notre pensée à une puissance extraordinaire il y a des gens qui ont une force opérationnelle puissante mais qui s'expriment comme une trottinette ce que je veux dire c'est que il y a des gens qui ont un potentiel extraordinaire mais quel gâchis quel gâchis vous voyez ce que la personne était capable de faire ou est capable de faire mais vous voyez ce qu'elle fait vous dites waouh c'est quoi ça mon dieu c'est comme si Samuel Léto Didier Drogba était resté jouer dans une école dans une équipe de deuxième division dans son village toute sa vie avec tout le talent qu'il avait non nous sommes capables du meilleur et allons chercher le meilleur nous devons apprendre à rouler à notre rythme chaque personne dans la vie a son rythme mais nous devons aller à notre rythme c'est comme une voiture une voiture deux chevaux doit aller à son rythme elle ne peut pas rouler par exemple comme une Mercedes 300 et la Mercedes 300 ne roule pas comme une Mercedes 600 et la Mercedes 600 ne roule pas comme une Lamborghini par exemple donc nous devons aller à notre rythme mais chaque voiture roule à son rythme c'est comme ça alors c'est ça le plus important n'est pas d'être comme les autres mais c'est d'aller à ton rythme de ne pas traîner la jambe ou de brûler le moteur brûler le moteur c'est que tu as un ou deux chevaux mais tu veux tu veux faire la course avec une Lamborghini tu ne peux pas tu vas brûler ton moteur c'est pour ça que nous avons dit plus haut qu'il faut se connaître il faut savoir quelles sont mes forces quelles sont mes faiblesses quelles sont mes possibilités quelles sont mes capacités extrêmement important nous sommes toujours dans le voyage de la vie certaines personnes ne savent pas se servir du frein n'oublions pas nous utilisons depuis là nous comparons notre personne à une voiture la voiture a du frein il y a des moments il faut savoir s'arrêter il y a des moments il faut savoir accélérer il ne faut pas confondre l'accélération et le frein sinon bonjour la catastrophe il y a des moments dans la vie il faut aller vite si vous retardez à ce moment là vous passez à côté de beaucoup de choses notamment comme entrepreneur s'il vous plaît l'entrepreneur c'est quelqu'un qui décide rapidement l'entrepreneur n'est pas une personne qui prend un mois pour prendre une décision il y a des gens moi j'ai travaillé parfois c'est un partenaire tu lui fais une offre de collaboration ou de partenariat les choses sont claires il te dit ok laisse moi réfléchir il te revient après 6 mois mais après 6 mois le projet est fini depuis on n'est plus là on passe à autre chose on est passé à autre chose parfois un entrepreneur doit décider c'est une question de minutes c'est pour ça qu'il faut développer son intuition il faut beaucoup développer son intelligence intuitive l'intelligence émotionnelle il faut sentir les choses il faut sentir les opportunités l'entrepreneur c'est quelqu'un qui sent les opportunités là le flair il saisit les opportunités il ne prend pas le temps de dire oui est-ce que est-ce que alors là ça ne marche pas comme ça ça ne veut pas dire qu'il doit décider de manière il faut de manière déraisonnée non il faut être prêt mais il faut prendre les décisions rapidement certains ne savent pas où ils se dirigent il y a des gens qui vivent sans savoir où ils vont c'est-à-dire ils sont nés ils sont là ils savent tout simplement qu'ils sont nés ils ont déjà 30 ans ou 20 ans ils ne savent pas où ils vont ils ne savent pas où ils viennent il est comme une feuille le vent emporte à gauche à droite non nous devons apprendre à vivre non seulement à exister gentlemen messieurs et mesdames messieurs et les dames nous devons vivre et bien vivre nous devons être épanouis moi j'aimerais visiter l'Afrique et quand j'arrive dans un pays africain je visite nos côtiers et nos coachs je veux aller chez vous je veux je veux vous rencontrer je veux rencontrer les hommes et les femmes vivants pas des personnes qui sont maganées non nous avons tout pour mener une bonne vie et nous allons vivre si nous avons des buts et surtout un idéal l'idéal c'est un rêve on doit voir l'idéal voilà où je vais si je ne suis pas encore arrivé là je vais le devenir un jour un jour Samuel Eto'o a dit je serai le meilleur joueur du monde il était encore à Mayork à l'époque il jouait dans une petite équipe espagnole il a dit je vais devenir le meilleur joueur au monde et il est devenu il est devenu mais c'est ça Georges Oué avait dit je vais être président de mon pays je vais diriger guider mon peuple alors qu'il avait à peine fait l'école secondaire il ne savait même pas bien parler anglais ni français mais Georges Oué a s'est donné les moyens après avoir eu une belle carrière de professionnel il est reparti à l'école il a fait ses études il a terminé il est revenu il a été sénateur et après est devenu président de la République la vie n'est pas une course vous pouvez obtenir ce que vous voulez de la vie il faut seulement savoir planifier nous devons apprendre à vivre mieux à vivre plus heureux à nous estimer davantage personne ne va vous estimer mieux que vous-même même votre père votre mère ne vous estimera pas mieux que vous-même parce que chacun s'estime d'abord lui-même très important vous devez être le premier membre de votre fan club le fan club de votre personne c'est d'abord vous le président de votre fan club c'est vous-même c'est extrêmement important alors il y a quelqu'un qui arrive à la fin on va quand même on les laisse entrer alors aimez aimez bienvenue bienvenue tu arrives il reste 14 minutes mais c'est bon alors c'est ça comme je vous l'ai dit la confiance en soi c'est la base d'une personnalité heureuse j'ai souhaité que nous commencions par là la confiance en soi avoir confiance en soi c'est connaître ses capacités ses limites ses possibilités c'est-à-dire ses capacités non développées j'ai des capacités que je n'ai pas encore développées mais je sais que c'est juste une question de volonté je vais les développer quand je vous disais mes possibilités c'est l'Afrique je peux créer n'importe quelle organisation n'importe quel pays africain parce que je sais comment on crée les organisations je sais comment on gère les organisations je sais comment on peut financer une organisation alors je peux créer une organisation partout si je ne le fais pas c'est parce que je n'ai pas seulement le temps de le faire ou bien pour le moment ce n'est pas ça mais je peux le faire je ne le dis pas parce que je veux me vanter je le dis parce que j'ai confiance en moi si je ne le dis pas de moi qui va le dire de moi ? parce que personne ne sait ce que je sais personne ne sait jusqu'où je peux aller personne ne sait mieux que moi de quoi je suis capable moi je sais même si autour de moi les gens parce que je ne m'exprime peut-être pas très bien en anglais ils vont dire non il n'est pas très compétent ou parce que je ne m'exprime pas bien en français ou parce que je suis né d'un pays comme ça ou bien parce que je suis une femme ou bien parce que je suis un homme ou bien parce que je suis jeune ou parce que... non ! ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir nous devons être conscients de nos capacités avoir confiance en soi est le résultat d'un travail quotidien très bien au quotidien on doit travailler la confiance en soi au quotidien à tous les instants et chaque fois que vous travaillez vous gagnez si vous travaillez sur vous vous évoluez c'est là la différence entre ceux qui ont travaillé sur eux ou ceux qui travaillent sur eux et ceux qui ne font pas ce travail parce qu'on ne triche pas avec la vie si vous n'avez pas fait ce travail sur vous ça va se ressentir je vous invite chers leaders chers entrepreneurs chers amis chers frères je vous invite à faire ce travail au quotidien développez débetonnez-vous bétonnez votre mental soyez enragés comme des grands footballeurs comme Didier Okocha quand il rentrait sur un terrain de football c'était un lion comme Rigobertson l'ancien capitaine des lions indomptables c'est quelqu'un qui il n'était pas très talentueux mais c'est quelqu'un qui avait une volonté et une confiance en soi extraordinaire comme Didier Drogba comme Samuel Leto ils sont nombreux comme ça des personnes qui ont développé une grande confiance en eux et c'est ça c'est comme ça que nous pouvons réussir et n'oublions pas la détente un bon leader un bon entrepreneur doit prendre le temps de se détendre et orienter son esprit orienter votre esprit vers ce qui est important pour vous ne laissez pas votre esprit s'égarer s'évader dans des rêveries ou dans des choses qui n'ont pas de sens malheureusement aujourd'hui c'est ce que je constate beaucoup de forums africains on passe le temps à parler des choses inutiles à s'insulter à parler de la nudité des femmes à parler des choses qui sont sans importance non orientons notre esprit vers ce qui compte pour nous parce que nous voulons réussir nous voulons être les leaders de notre continent orientons notre esprit vers là métisons notre sensibilité et pour augmenter la confiance en soi il faut agir sur son attitude extérieure ça je vous l'ai dit l'attitude extérieure c'est extrêmement important il y a l'attitude intérieure mais aussi l'attitude extérieure comment je me comporte face aux choses c'est très important prenez toujours votre place ne laissez jamais quelqu'un prendre votre place prenez votre place chacun doit prendre sa place dans cette vie chacun a une place prenez-la si vous ne la prenez pas il y a des gens qui vont prendre 5 places pour eux seuls et vous n'aurez pas de place vous serez debout alors qu'il y avait les places prenez votre place toujours ne laissez personne vous laissez vous privez de votre place prenez-la pour agir sur l'extérieur il faut commencer par maîtriser sa respiration ça c'est la technique que les coachs vous enseignent on vous dit quand pour réagir face à ce qui vous entoure et contrôler maîtriser votre réaction il faut maîtriser sa respiration c'est très important même lorsque vous êtes en colère respirez inspirez respirez c'est très important maîtriser votre respiration maîtriser vos émotions c'est très important voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui maintenant je vous ai dit que après chaque présentation je vais souvent vous donner un travail à faire c'est des questions à discuter avec votre coach alors je vous pose trois questions le document vous l'avez dans le dans le le classroom la première question c'est qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette présentation et pourquoi je viens parler de beaucoup de choses vous pouvez reprendre la présentation la lire la parcourir si vous avez des questions posez à vos coach posez-moi ma question appelez-moi vous pouvez tout le monde a mon numéro au téléphone moi si je ne prends pas ton appel c'est que je n'ai pas le temps parce que je suis en train de faire autre mais en général je suis disponible appelez-moi si ce n'est pas la nuit mais considérez quand même qu'il y a 5 ou 6 heures de décalage horaire entre vous et moi donc si vous m'appelez quand je dors je risque de ne pas prendre mais on va se parler qu'est-ce qui vous a le plus frappé pourquoi expliquez en vos propres termes pourquoi il vous arrive de manquer de confiance en vous et comment cela se manifeste dans votre vie est-ce que ce n'est pas la timidité est-ce que ce n'est pas la violence est-ce que ce n'est pas le snobisme comment ça se manifeste quand ça arrive est-ce que ça vous arrive dans quelles circonstances ça vous arrive parce qu'il faut prendre conscience on appelle ça la awareness c'est la prise de conscience prenez conscience de vous-même de comment vous réagissez comment vous agissez et la dernière question que pouvez-vous faire pour augmenter votre confiance en vous-même c'est à vous maintenant de trouver la réponse à cette question moi je ne peux rien vous dire mais vous pouvez parce que s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire c'est ça que vous devez faire ça sera la réponse c'est le contraire l'opposé ou le contraire de ce que vous faites maintenant si jamais vous faites quelque chose qui porte atteinte à votre confiance en soi donc voilà chers amis mes chers frères et soeurs voilà la présentation que j'avais à faire aujourd'hui c'est un partage j'espère que ça va apporter quelque chose Booker Washington disait que peu de choses aident l'individu davantage que de lui donner des responsabilités et de lui dire que vous lui faites confiance et c'est ce que nous vous disons tous les coachs à mon nom vous disent nous vous faisons confiance merci beaucoup alors je reviens en grand groupe on a terminé notre présentation alors réaction s'il vous plaît dites quelque chose quand même avant qu'on se sépare j'aime beaucoup parler tout seul donnez-moi le temps de souffler un peu ça va ? bonsoir Noéline Noéline je suis content de te voir Noéline Estelle c'est bien de voir les visages j'avais les noms mais maintenant je vois les visages heureuse aussi de faire partie ok merci beaucoup Noéline bonsoir merci alors Alice vas-y Alice ton micro est ouvert tu veux parler oui bonsoir Cyril bonsoir Alice oui je m'excuse déjà de vous joindre un peu tard j'ai accusé un retard au bouchon jusqu'à présent je suis même en route j'étais obligée de prendre le train étant en route dans le bouchon mais qu'à cela ne tienne j'ai bien suivi le brillant exposé et la question que je voulais poser c'était celle de savoir vous avez dit on ne doit pas aller à reculons oui maintenant j'ai dit vous pouvez initier un projet à la base vous mettez tout sur le chemin vous avez confiance en vous vous savez que ça va marcher mais si vous êtes vous faites face à un obstacle qu'est-ce que vous allez faire parce que je me dis peut-être face à un obstacle on va réfléchir on va marquer peut-être un temps d'arrêt on va réfléchir et voici les bases quand c'est fixé au départ on est en train peut-être de les respecter ou bien de les suivre ou bien s'il n'y a pas quelque chose qui a nuancé dans le départ de la chose qui a été peut-être la cause de l'obstacle qui pourrait peut-être nous amener à prendre un peu de recul ou bien mettre une pause pour mieux réorganiser les choses je ne sais pas quand vous dites on ne doit pas aller à reculons ça veut dire dès qu'on se lance on va aller jusqu'au bout ou bien c'est un peu ça ma question ça que je n'ai pas bien compris je ne peux pas aller à reculons merci la deuxième préoccupation c'était au niveau du potentiel vous avez dit il y a beaucoup de personnes qui ont du potentiel mais qui ne l'utilisent pas et c'est un gâchis oui moi je reconnais parfaitement on peut avoir du potentiel mais l'environnement dans lequel on se trouve ne nous permet pas de mettre ce potentiel en exergue peut-être je veux prendre une contrainte je ne veux pas vouloir peut-être me cacher ou bien on ne peut pas faire telle chose parce qu'on va se cacher sous telle on prend des raisons peut-être banales je dis oui vous avez des potentiels en tel domaine vous voulez les mettre en exemple ou bien les mettre en pratique vous êtes face aux contraintes familiales je ne sais pas trop peut-être à un époux qui vous dit non vous ne pouvez pas faire ci voici ce que je vous ai permis de travailler madame voici vos limites si c'est dans tel domaine j'accepte si c'est dans tel mais vous connaissez personnellement que vous avez du potentiel en un autre domaine que lui il ne veut pas qu'est-ce que vous allez faire vous allez faire un bras de fer avec monsieur ou bien vous allez lui faire un défi que comme moi je tiens à ce que je veux dans ma vie je veux à tout prix atteindre mon objectif parce que je dois avoir ma place dans la vie qu'est-ce que vous allez faire oui Alice Alice voilà en tout cas Alice je pense qu'on a on a césé ta question merci Alice merci beaucoup merci alors écoutez il y a des coachs là qui vont qui peuvent répondre à une ou l'autre les questions est-ce que Bertin ou Charlie je vois d'autres coachs qui sont là ou Daniel est-ce que quelqu'un voulait répondre oui allez-y est-ce qu'il y a quand vous voulez répondre non mais je ne vais pas répondre aux questions je laisse le soin à coach Bertin ou coach Charlie ou Charles et d'autres de répondre à la question je vais juste faire remarquer quelque chose justement un rapport à ces questions là oui il y a aussi une autre question sur le chat le coach Bertin a commencé à répondre à cette question sur les remords oui quelle est la place des remords dans voilà alors si on pouvait douter est-ce que tu as demandé à la fin de la présentation comment on trouve la présentation si on pouvait douter de notre présence ici les trois questions voilà justifient ce que nous sommes en train de faire parce que ça montre que nous sommes nous sommes dans un état actuellement et que c'est-à-dire c'est ma réponse à ces trois questions là ces questions qui sont posées sont normales et c'est le lieu de ces rencontres c'est pour qu'ensemble on puisse trouver des réponses nous ne sommes pas des livres voilà c'est que nous puissions trouver ou bien apporter nos humbles réponses à ces questions là voilà et c'est ça qui fera le déclic c'est-à-dire la soeur qui parle par exemple de l'époux qui fut non c'est une montagne qu'elle voit devant elle peut-être après avoir discuté de ça elle verra que ce qu'elle prenait pour une montagne n'est peut-être que voilà que en fait c'est peut-être un chimère une illusion voilà donc c'est-à-dire il faut que si on pouvait douter des deux heures que nous avons passées ces trois questions à elle seule quand on si on les comprend profondément c'est-à-dire c'est les personnes qui les posent montrent que voilà nos blocages c'est des choses qui nous empêchent de nous épanouir de nous éclore donc vraiment il faut comprendre l'importance de ceci et il n'y a pas que les coachs à mon humble avis qui peuvent répondre à ces questions dans un jeu de qui pense quoi tous on peut guérir de nos mots je vais le dire comme ça c'était ce que je voulais dire en attendant que coach merci 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 beaucoup alors Alice oui je vais dire quelque chose très rapidement de la deuxième aspect de ta question ok le premier aspect portait sur la détermination c'est-à-dire il faut aller il faut foncer il ne faut pas se laisser il faut atteindre ses objectifs le deuxième il ne faut pas aller en reculant le deuxième aspect c'est un peu si on a quelqu'un qui est important dans notre vie comme notre conjoint par exemple c'est-à-dire un exemple ou un parent qui nous dit non tu ne peux pas quelle attitude devons adopter je pense que ça c'est voilà le type de questions que vous allez avoir en coaching voilà le type de questions que vous allez avoir pour certains parce que nous venons chacun avec son bagage chacun avec sa réalité on a besoin de se débloquer pour entreprendre si on ne se débloque pas on ne peut pas entreprendre donc si mon blocage est au niveau familial avec mon conjoint ma conjoint etc il faut d'abord adresser cet enjeu c'est un enjeu important une fois que je l'ai adressé on peut maintenant avancer alors je vais rapidement donner la parole au coach peut-être que si je peux dire quelque chose je le dirai par la suite mais je vais d'abord écouter donner la parole au coach on écoute ce qu'ils vont nous dire alors est-ce qu'il y a un coach que peut-être la parole Charlie oui merci Céline et aussi merci pour merci pour l'exposer donc je vais déjà dire un mot sur la question d'Esther touchant le remord je pense que c'est un ça porte d'autres d'autres noms la culpabilité les gens vivent de ça les gens vivent en fait on est dans une il faut aussi dire et là je rejoins Alice il faut aussi dire qu'on vit dans des qu'on est tous dépendants du contexte dans lequel on se trouve les conditions ne sont pas les mêmes et c'est la raison pour laquelle chaque fois que nous recevons quelque chose nous avons nous assuré d'en faire une appropriation personnelle même dans même si on se trouve dans le même contexte les réalités ne sont pas les mêmes de part et d'autre et donc à chaque situation nous avons une décision à prendre donc ça je voulais rejoindre la liste pour expliquer pourquoi l'attitude que nous avons devant la vie est extrêmement déterminante et ce qu'on appelle le remord c'est une attitude c'est une manière d'être devant un événement qui en principe doit être déjà évacué et nous tous nous savons c'est une le remord c'est quoi c'est un sentiment de culpabilité ou de tristesse que l'on attache à quelque chose à une faute que l'on a commise nous avons un peu ça avec les gens qui de manière régulière vous demandent pardon tout le temps pour une faute pour laquelle vous avez déjà dit je te pardonne j'illustre simplement pour que vous voyez vous faites une faute vous demandez pardon à quelqu'un il vous l'accorde et à chaque fois pour les jours qui arrivent chaque fois que vous avez une relation avec la personne ou une occurrence de relation avec la personne vous redemandez pardon vous lui redites vraiment pour l'affaire que j'avais commise vraiment comme si c'était nécessaire pour que la relation se poursuive normalement c'est des attitudes qu'il faut abandonner c'est-à-dire que si quelque chose s'est passé hier il faut le régler et passer au présent dans une espèce de nouveauté de vie comme on dit dans les textes chrétiens donc c'est ce renouvellement permanent cette réinitialisation dont on a besoin pour que les événements passés qui sont négatifs dans le passé n'influencent pas le présent parce que ça ne nous apporte plus rien aller rappeler les événements passés pour les mettre dans le présent n'a aucune valeur ajoutée la seule chose qui a de la valeur c'est quand un événement du passé nous est rappelé pas dans une perspective de remords ou de culpabilité mais dans une perspective de marche d'échelle pour qu'on avance c'est cette perspective-là on doit s'appuyer sur ce que nous avons un peu comme on nous rappelle ça doit avoir simplement valeur d'histoire parce que l'histoire peut nous aider à ne pas répéter ce que nous avons fait dans le passé donc si on prend les choses du passé comme valeur d'histoire là c'est bien ça suppose que nous pouvons nous rémémorer les étapes qui nous ont mené vers l'erreur éventuelle et donc nous aurons la capacité d'éviter ces mêmes étapes nous allons changer notre force pour pouvoir produire un résultat différent puisqu'il est évident que si on fait la même chose on obtient le même résultat donc si le résultat du passé a été négatif a été infructueux nous savons qu'il faut qu'on change les étapes que nous avons pratiqués au passé pour avoir un résultat différent et là dans cette perspective on n'est pas vraiment dans une logique de remords on est dans une logique historique et ça c'est important la deuxième chose que j'aimerais mentionner et qui revient à la question d'Alice tout à l'heure il y a quelque chose dans la démarche de coaching qu'on appelle la congruence la congruence la congruence c'est une espèce d'harmonie que vous retrouvez entre plusieurs priorités qui sont en compétition entre elles cette congruence là il faut la trouver et c'est la bataille donc le choix ici n'est pas vivre avec votre conjoint est une priorité avoir un boulot s'épanouir dans quelque chose que l'on a envie de faire est une autre priorité donc le débat n'est pas qu'est-ce qu'on abandonne et qu'est-ce qu'on laisse sur le terrain parce que de toute manière quel que soit le choix que vous faites vous ne serez pas très heureux parce que les deux sont importants pour vous donc le challenge et ça c'est un challenge c'est de trouver le point de congruence entre tous les événements et je vais emprunter ce que Cyril a dit tout à l'heure en disant qu'il faut adresser les points de blocage oui il faut trouver la solution et ça suppose que nous serons dans une perspective qui est positiviste ça c'est la chose qu'il faut ça dit que ce que nous avons n'est pas du point de vue du coaching du point de vue humaniste n'est pas un blocage c'est un challenge c'est un défi c'est cette perspective là qu'il faut avoir dans chaque chose que nous faisons et les solutions ne sont pas tracées il n'y a pas un livre de solutions ni pour vous-même ni pour les coachs ni pour ceux qui vous accompagnent il n'y a aucun livre de solutions écrit quelque part pour tous les problèmes ou les blocages que l'on rencontrerait dans sa vie mais si nous percevons chaque situation difficile qui n'est pas favorable comme un challenge comme un défi ça nous prépare aussi à être dans la perspective de voir quels sont les méthodes quels sont les moyens quelles sont les ressources quelles sont les capacités dont nous avons besoin pour traverser le challenge pour dépasser le défi ça c'est je le dis de manière générique je vais m'arrêter parce que je t'imagine que nous avons des choses à dire merci salut merci beaucoup je pense que comme je dis toujours dans les forums avec les coachs on aura beaucoup de choses à se dire voilà le genre d'échange qu'on pourra avoir avec les coachs là on prendra le temps pour aller en profondeur croyez-vous est-ce qu'il y a un autre coach qui voudrait prendre la parole sinon ce que je voudrais dire Alice juste pour la première question parce que là tu es revenu sur la présentation où tu tu interroges le contexte tu dis mais les contextes ne sont pas les mêmes oui on peut il y a des contextes où ben écoute tu inicie quelque chose ça ne marche pas qu'est-ce que je fais j'abandonne mais oui mais c'est important le contexte je n'ai pas dit que faites une seule chose dans votre vie ne faites plus rien d'autre ou bien on a même droit à l'erreur je crois que je l'ai répété Alice on a droit à l'erreur on doit se le permettre mais avoir allo Alice Alice est revenue Alice on a droit à l'erreur oui oui très bien on a droit je vais couper ton micro juste parce qu'il y a une interface je coupe ton micro Alice mais après tu pourras reprendre si tu veux on a droit écoutez il est déjà on a dépassé 10 minutes mais on va on va continuer pour répondre aux questions donc sentez-vous libre si vous avez une obligation une contrainte de partir vous pouvez partir parce que la vidéo sera disponible mais pour ceux qui veulent rester quand même pour qu'on termine en répondre aux questions ça sera très apprécié alors Alice on a droit à l'erreur alors tu peux essayer ça ne fonctionne pas mais tu connais tu connais l'exemple j'ai pris l'exemple d'Einstein je peux te prendre l'exemple même de le gars qui a créé Steve Jobs Steve Jobs c'est lui qui qui a créé Apple voilà son livre d'ailleurs que j'ai sur l'innovation Steve Jobs te dit la même chose il a essayé beaucoup de choses plusieurs fois même sa propre compagnie qu'il avait créé on l'avait éjecté sa compagnie il est parti recommencer la vie nous réserve beaucoup de surprises mais ce que je veux dire c'est que la disposition d'esprit c'est que tu commences quelque chose tu essayes de poursuivre ces choses il y a des gens qui te disent une chose aujourd'hui la semaine prochaine un non je ne veux plus faire ça il fait autre chose non je ne veux plus faire ça ça c'est un problème parce que si vous avez un on peut avoir dans nos familles des petites soeurs des petits frères ou des amis il te dit j'ai envie de faire un commerce tu lui donnes de l'argent il revient 6 mois après il te dit non non je ne veux plus faire le commerce je veux maintenant faire le concours pour devenir policier après il dit non c'est plus ça que je veux faire je veux aller en France non mais attends il y a un problème je veux dire c'est pour ça qu'il faut à un moment donné avoir une constance une consistance dans son état d'esprit dans sa façon d'appréhender de voir sa vie et il faut avoir une boussole tu sais où tu vas parce que si quelqu'un son objectif c'est d'être un grand entrepreneur il ne va pas te dire que je veux faire le concours la police parce que si quelqu'un veut être entrepreneur en même temps il veut non je veux faire le concours la police en même temps j'ai entendu qu'on embauche les gens aux douanes il y a un problème là c'est vrai qu'on peut toujours partir de la douane pour devenir entrepreneur mais je ne pense pas qu'il est en train de tracer son sillon c'est ce que j'avais l'intention de dire ok ok merci alors Alice c'est bon alors si l'excuse moi je voulais juste ajouter quelque chose sur ce que Alice a dit concernant de marcher en reculant je voulais juste ajouter en disant que je crois que c'est Nelson Mandela qui disait Mathéo tu sors dans la vie on apprend ou alors on gagne donc les échecs aussi c'est un moyen d'apprendre donc il ne faut pas se blâmer si on a essayé quelque chose et ça n'a pas marché on doit juste s'inspirer de cette erreur là pour que la prochaine fois on essaye de faire mieux donc Alice si tu as essayé quelque chose et ça n'a pas marché tu es sur la bonne voie juste réajuster et puis recommencer quelque chose au vu de cette expérience là réajuster un certain nombre de choses et je pense que le reste va venir on est toujours gagnant anyway c'est ça merci bien merci bien merci bien pour la présentation et en plus je suis une gagnante donc je sais que je vais gagner c'est ça Alice merci beaucoup Alice merci bonsoir merci beaucoup merci beaucoup bonsoir tout le monde ok merci alors alors chers leaders est-ce qu'il y a il y avait une autre question je sais qu'il y a des gens qui ont laissé des commentaires sur le port c'est bien n'oubliez pas que les questions vous pouvez continuer à les poser dans notre forum whatsapp ok donc s'il y a des questions qu'on n'a pas pu poser ici on peut les poser dans le forum whatsapp mais je vais vous dire surtout relisez la présentation que j'ai faite et essayez de répondre aux trois questions essayez de répondre aux trois questions et de faire de répondre également aux questions que j'ai posées comme travail asynchrone que je vous ai donné le travail asynchrone j'ai posé une série de dix questions d'abord sur quelles sont mes peurs quelles sont mes attentes qu'est-ce qui me ça c'est important allez-y ça vous permettra de faire ce voyage à l'intérieur de vous-même dès qu'on l'a fait maintenant on pourra parler entrepreneur parce qu'un entrepreneur c'est un conquérant et si on n'est pas déjà bien stable on ne peut pas conquérir il faut conquérir le marché il y a une concurrence dans l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat c'est la compétition c'est que nous visons tous les mêmes clients il faut que je réussisse à avoir ces clients comme Bertin et moi nous visons les mêmes clients parfois ils gagnent les marchés ils gagnent plus les marchés que moi mais moi je vais gagner ces marchés donc en fait c'est ça l'entrepreneur mais il faut qu'on soit bien dans nos têtes c'est pour ça que c'est extrêmement important de nous libérer je parle du déblocage mental il faut qu'on soit libéré pour aller maintenant à la conquête des vraies affaires les vraies affaires c'est le bien-être pour nous-mêmes le bien-être pour ceux qui comptent sur nous le bien-être de l'Afrique et des Africains j'avais une question je m'excuse vas-y Noali je ne peux pas pouvoir la poser j'ai pris le train en retard mais vous avez un peu touché ce point sur la peur vous nous avez demandé d'aller relire là-dessus généralement le boulet qui nous plonge vers ou qui nous tire vers l'arrière et qui nous empêche de sauter le cap c'est la peur comment faire pour s'en débarrasser et est-ce que les entrepreneurs disons vous également vous avez d'habitude de ressentir cette peur parce que c'est celle-là qui m'anime généralement et a un grand frein dans ma vie pour pouvoir généralement me lancer merci beaucoup merci Noéline alors est-ce qu'il y a un coach qui voudrait répondre oui Cyril je vais répondre ok vas-y j'ai loupé de répondre j'ai loupé de répondre tout à l'heure j'étais bergué au niveau de la connexion chez moi donc je viens de retrouver dans la salle s'agissant de la peur je voudrais que l'on prenne ça un peu avec beaucoup de pincettes c'est parce que dans le plan de la motivation les motivateurs pour encourager les gens à aller de l'avant vont dire que la peur n'existe pas il ne faut pas il ne faut pas penser à la peur que la peur n'existe pas non absolument pas sur le plan du coaching et nous sommes des coachs ceux qui vont vous accompagner à aller de l'avant nous allons vous donner la signification de toutes les émotions y compris l'émotion de la peur la peur elle existe et la peur c'est tout simplement une émotion qui vous permet c'est une émotion qui est un peu comme le thermomètre le thermomètre est là pour vous dire que vous êtes à 42 ou bien vous êtes à 39 ou bien vous êtes à 36 et il y a une solution à apporter là-dessus donc si vous avez ou vous voulez entreprendre et que vous vous rendez compte que vous avez peur vous avez une certaine peur ça veut dire qu'il doit falloir regarder la peur l'explication de la peur c'est que vous êtes dans un environnement qui est dommageable c'est-à-dire qu'il y a un risque dans l'environnement et la solution à apporter dans le risque qui est dans l'environnement c'est de pouvoir se protéger se protéger ce serait aller rechercher les informations ça veut dire quoi ça veut dire que vous pouvez vous lancer dans je veux dire dans dans l'entrepreneuriat ou bien vous voulez entreprendre dans un secteur précis mais vous n'avez pas suffisamment d'informations concernant cet environnement et du coup vous allez avoir peur parce que les informations ne sont pas là ça ne veut pas dire que la peur ne veut pas dire que vous allez échouer si vous lancez la peur veut dire que réajustez-vous recomprenez le secteur retravaille dans le secteur ayez assez d'informations et même de motivation avant de vous lancer donc en gros voilà ce que je pourrais vous apporter comme comme réponse concernant cela il faut aller travailler l'environnement parce que la peur tout simplement dit que l'environnement est dommageable et ce qu'il faut appliquer là-bas c'est se protéger se protéger c'est rechercher les informations tant qu'on est dans le cadre de l'entrepreneuriat merci Cyril la parole à vous oui alors Estelle dis-moi tu es dans quel pays en ce moment au Congo Brazzaville au Congo Brazzaville oui je ne savais pas à Pointe-Noire tu es à Pointe-Noire tu es à Pointe-Noire Pointe-Noire ok j'avais mis il y a un des Cameroun oui c'est vrai tu as été là-bas mais je suis actuellement à Pointe-Noire ah tu as été au Cameroun avant Coach Cyril ok merci beaucoup Noélie oui j'avais une question à poser à Noélie je voulais lui demander elle a parlé de la peur et moi j'aimerais savoir elle a peur de quoi en fait elle a peur d'échouer elle a peur qu'est-ce qui motive cette peur tout était en fonction de ça toutes ces peurs peur de se lancer peur de d'entreprendre toutes ces peurs se refont sur face dans l'esprit quand je suis prête à à m'engager dans un projet est-ce que ça va réussir toutes ces peurs toutes les peurs qui viennent avec Lolo de de pouvoir y avoir ok c'est bon peur de se lancer peur d'échouer peur d'entreprendre peur 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 toutes ces peurs c'est ça moi je voulais juste dire à Noélie que il faut commencer parce que si tu as peur et que tu n'essayes pas tu ne sauras jamais si ça pouvait réussir ou pas mais en te lançant et en faisant des erreurs parce qu'au début on en fait toujours et c'est là où on apprend encore plus et on prend le goût d'investir encore plus d'aller un peu plus loin donc si tu as un projet au lieu de rester sur ta peur il faut te lancer ne pas avoir peur des regards extérieurs parfois on se dit qu'est-ce que les autres en pensent est-ce que si j'échoue qu'est-ce qu'ils vont dire donc pour moi ce que je veux te dire si tu as un projet là actuellement que tu voudrais lancer c'est vraiment le moment essaye et tu verras que tu seras même surprise à la fin parce que tu vas te rendre compte que tu navigues même comme un poisson dans l'eau dans ce projet et qu'il va de succès en succès donc il faut commencer Noélie merci excusez-moi je vais savoir si vous également vous ressentez cette peur contre Cyril est-ce que je peux je peux dire quelque chose oui bien sûr que oui je reviens aussi sur Noélie alors moi la question que j'aimerais poser c'est est-ce que tu as écouté est-ce que on peut on peut tous te dire des choses mais il faut à un moment que tu puisses digérer ce qu'on te dit et voir comment cela travaille en toi est-ce que je prends le premier qui t'a donné le conseil coach Bertin est-ce que tu penses qu'il a parlé à ta peur en fait est-ce qu'il a su l'ayant écouté tu as pu te dire bon je comprends maintenant parce que tu nous as dit tu veux comprendre cette peur et savoir comment voilà je crois que est-ce que tu as compris un peu oui j'ai compris et j'ai retenu que ce que je voulais savoir c'était si les gens également ressentaient cette même peur et malgré cela se lançaient et le coach ayant répondu pu avoir un élément de réponse je n'étais pas seule dans la vie mais on surmontait cette peur voilà c'est ça qui est important que de comprendre que justement ta question était à mon humble avis très ciblée c'est-à-dire que tu savais réellement ce que tu voulais et de quoi tu parlais et oui on t'a répondu que en fait la peur si la peur ne t'accompagne pas mais ça me dit qu'il y a un problème en fait c'est même parce que la peur ne t'aura pas accompagnée qu'il y aura un problème parce qu'elle est là justement comme un conseiller comme un guide comme quelqu'un qui te dit attention attention voilà c'est ça la peur alors maintenant comment on l'assume montre je crois que là aussi il y a une réponse qui est à mon humble avis simple mais en la méditant en essayant de l'écouter parce qu'il faut déjà écouter ta peur elle t'enseignera beaucoup mais en essayant d'écouter aussi non seulement les coachs mais bon autour de toi mais tu verras que le coach Bertin a dit chaque fois et c'est ce qu'on fait toujours chaque fois que la peur te dit attention tu regardes attention il y a quelqu'un qui tu vas regarder derrière moi tout de suite donc le coach Bertin dit chaque fois que tu entendras cette peur écoute-la mais pas comme tu l'écoutais jusqu'ici c'est à dire en te disant je ne fais rien non la peur te dit tout simplement observe bien regarde bien écoute bien cherche la bonne information mais le bon pas ainsi de suite donc je crois que c'est ce que je voulais ajouter merci 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 oui merci alors oui Yvette oui voilà bonsoir Noëlie pour votre question vous avez demandé si nous sommes tous confrontés à la peur lorsqu'on a besoin de réaliser un projet alors moi je parlerai de mon exemple et je l'explique je voudrais l'expliquer terre à terre vous êtes une femme je suis une femme donc je voudrais que vous compreniez la démarche la plus simple pour réaliser un projet moi moi à mon avis je pense que lorsqu'on se met en tête qu'on a un projet et qu'on veut le réaliser il faut le matérialiser par écrit il faut savoir il faut se convaincre qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de ce projet est-ce qu'on a vraiment besoin de le réaliser ou alors on n'a pas besoin de le réaliser et là-dessus il faut diviser la page il y a des exercices il faut diviser une page à deux d'un côté j'ai besoin de réaliser ce projet parce que 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 oui oui je peux ne pas réaliser ce projet parce que parce que parce que parce que c'est pas important parce que de toute façon j'ai quand même voilà parce que parce que parce que ensuite tu compares les résultats que tu aurais trouvé et là tu acceptes de réaliser à ton fort intérieur ton projet c'est que en fait moi quand j'entends la peur je redoute l'acceptation et le besoin réel de réaliser vraiment un projet parce que quand on est déterminé et avant cela il faut se dire que moi Noélie j'aime en fait il faut vraiment s'armer de la confiance en soi je peux le faire comme elle l'a fait comme elle l'a fait alors je veux le faire je veux le faire je veux réaliser ce projet là et pas l'autre là pourquoi parce que je le peux parce que j'ai la capacité parce que ça va m'apporter un épanouissement parce que parce que parce que et ce travail il faut le faire comme je pense que vous êtes là soit au bureau ou à une bibliothèque il faut le faire seul face à vous même il faut le faire toute seule face à vous même vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas et de là lorsque vous allez sortir à la phase de la réalisation vous serez à guérir avec les éléments que vous avez vous même choisis avec des raisons que vous avez vous même trouvé et puis avant tout la peur comme l'on dit les coach fait partie des éléments qui devraient arriver mais oui on a peur d'accord qu'on dise qu'elle a essayé ça elle a raté non on s'en fout j'ai essayé j'ai raté et puis je vous prends je dirais ayez confiance en vous même vous êtes Dieu merci Dieu vous êtes vous avez des valeurs plus que tout le monde alors avancez si vous échouez merci de toute façon du moment lorsque vous vous aidez à fixer les objectifs c'est ce que j'aurais dit à celle qui a posé la question au préalable que lorsqu'on fixe les objectifs qu'on arrive là-bas bon d'accord si je vais atteindre cet objectif en six mois je sais que je vais jouer en tel moment de toute façon je l'ai fait il faut que j'avance il faut que j'avance il faut que j'avance jusqu'à ce que je comprenne et que je puisse me convaincre moi-même que je suis vraiment incapable de réaliser ça j'ai mal réfléchi c'est pas pour moi mais avant d'en arriver là il faut accepter il faut analyser ce qu'on veut faire on comprend à mettre vraiment ce que je veux faire parce que ça peut aller avec moi avant de se lancer c'est que la peur l'échec c'est la vie et puis on n'est pas à un examen où on va te griller et que plus jamais tu ne passeras tu reprendras et puis tu réussiras et puis voilà en fait moi c'est ce que je peux vous dire pour qu'on se comprenne parce que de toute façon ça ne vient pas du ciel ça vient de nous tous parce que vu l'exposé de coach Cyril il l'a exposé de façon terre à terre il a reconnu ses faiblesses comme tout le monde a des faiblesses donc c'est pas que ceux qui ont réussi avec une tête et puis ils n'ont plus réussir et puis non 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 tout le monde avant de réussir a échoué a eu peur et en fin de compte a réussi vous pouvez le faire faites confiance en vous même c'est ce que je voulais vous dire merci merci beaucoup Yvette merci bien ok alors merci tout le monde je remercie tous ceux qui ont pris la peine de rester avec nous jusqu'à la fin c'est très très important et j'apprécie beaucoup les commentaires que les uns et les autres ont fait les commentaires qui sont même d'ailleurs laissés au pot de conversation j'apprécie ça et je souhaite que ces beaux commentaires ces beaux échanges continuent on dit un échange une échange en tout cas je n'ai pas peur de me tromper ces beaux ou ces belles échanges en tout cas échanges vous voyez pourquoi j'aime les Ivoiriens là ils vont directement dire échange là est bien donc échange là est bien continuons ces échanges dans nos différents forums dans nos différents forums de discussion avec nos coach et comme je vous dis vous pouvez toujours appeler un autre coach éventuellement si vous avez besoin de l'aide pour débloquer quelque chose vous avez tous les coachs qui sont à votre disposition mais vous aurez un coach à signer ok déjà dès demain vous serez déjà en contact avec votre coach vos coachs auront accès à tous vos contacts dès ce soir et pourront même déjà créer le WhatsApp group avec vous et puis commencer le cheminement l'accompagnement je vous remercie beaucoup je pense qu'on a fait vraiment on a fait ce qu'on avait fait on a même fait plus de deux heures même si ce qu'on fait maintenant c'est le bonus ceux qui sont partis c'est correct ils devaient partir parce que le temps est passé j'ai enregistré cette rencontre parce qu'on en a besoin pour les fins d'apprentissage de l'apprentissage donc ne vous gênez pas c'est enregistré pour l'apprentissage alors s'il y a quelque chose que quelqu'un ne voudrait pas que ça soit publié en dehors d'ici il peut m'écrire pour me dire moi j'ai dit une chose il ne voudrait surtout pas que ça soit public et là ça restera seulement entre nous ok mais sinon c'est là vous pourrez consulter à tout moment je vous remercie est-ce qu'il y a autre chose un commentaire une question merci beaucoup Noélie juste une dernière remarque série il faudra peut-être que quand tu auras assigné des coachs si on veut contacter un autre coach parce que là ça devra être peut-être pour un besoin spécifique en fonction des spécialités de chacun toi qui connais mieux les coachs qu'on passe par toi et que tu mettes en contact absolument merci beaucoup ça fera que là on sera dans la chirurgie ce sera ciblé merci beaucoup quelqu'un par exemple qui le PNL par exemple quelqu'un qui a une question relative à cela il n'y a pas d'autre solution que d'appeler Bertin voilà quelqu'un qui peut-être un peu plus en la foi peut-être le PEC des techniciens ainsi de suite ainsi de suite il y aura de tous quelqu'un qui veut peut-être nous conseiller beaucoup plus technique pour appeler des techniciens que nous avons donc tu pourras orienter au-delà de absolument absolument c'est ce qu'on va faire merci beaucoup ça c'est oui alors merci beaucoup la vidéo va être disponible alors les côtes ceux qui peuvent rester 5 minutes ou même pas 5 même moins de 5 minutes juste pour pour vous passer une une information très rapide ils peuvent mais les sinon les autres bonne soirée tout le monde bonne soirée Noéline bonne soirée Etienne bonne soirée Daniel je vois il y en a plein qui sont là merci beaucoup d'avoir été là bonne soirée oui il y a Thomas qui était là bonne soirée Franchement ces questions bravo merci alors bonsoir et à mercredi prochain pour tout le monde pour le deuxième webinaire ok c'est beau alors les coachs je vais je vais je vais arrêter l'émission pour qu'on n'enregistre plus et puis vous pouvez on peut se reparler après ok vous pouvez rentrer dans la même avec le même lien plus tard ok vous pouvez cliquer tout de suite en deux minutes j'arrête j'arrête pour enregistrer pour enregistrer et puis on se reprend tout à l'heure merci beaucoup merci au revoir merci 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 Merci. Daniel? Oui, coach? Tu es resté ou bien tu n'es pas parti? Je suis resté. J'espère qu'il n'est pas en train de nous enregistrer parce qu'on va commencer à dire nos bêtises. Non, non, l'enregistrement il y a encore. Je vois, l'enregistrement il y a encore. Oui, je vois, moi aussi je vois. Il n'a pas coupé. Il faut qu'il arrête d'enregistrement. D'accord. Non, ce n'est pas enregistrement, je vois ça au bout. Il y a encore enregistrement. Lui même, il est quitté. Ok, je pense que... Ah non, il y a un anglais. Il enregistre toujours. Je pense qu'il faut qu'il nous... Tout à l'heure, même il demandait au... Il y a un Apollinaire ou Diaby qui restait en salle là. Justement, c'est ça que j'avais dit. Lui même dit, il est qu'il est qu'à la main pour le... Il faut qu'il... Il faut qu'il... Il faut qu'il... Il faut qu'il... Il faut qu'il s'arrête de... Pour qu'il s'arrête de désactiver. Le gars, il dit qu'il n'est pas nulle part. Les gars, est-ce que vous pouvez vous déconnecter et puis je vous... Quand je lance le nouvel appel... Parce que là... Eux, on revient. Oui, oui. On voit les autres qui sont revenus. Non, mais... Les autres qui sont revenus. Oui, mais la fin, c'est qu'il y a encore un enregistrement. Il y a encore un enregistrement là. Ok, bon. Ok, bon. Mais tous, on va... On va... On va... On va... Oui, quittons tous. Quittons tous et puis, je vais me reconnaître à nouveau le premier et puis je vous admets. Sinon, ça sera toujours l'ancien là. Parce que là, la machine comprend que c'est tout l'ancien qui est en cours. Ok, Sabine, d'ailleurs, tout le monde.